bonjour à tous ça fait longtemps aujourd'hui matinale un petit peu spécial dans la joie mais aussi la tristesse puisqu'on va marquer le départ de la régie régis le régisseur victor parmi nous à ma gauche c'est la première fois un bon démarrage je sais quand il y avait un petit peu de l'émotion mais ça reste ici japon quand même il faut que ça soit dans le fun et la bonne humeur ouais ok bon après on n'était pas si attaché non plus donc ça c'était un peu trop c'est la première fois que tu es sur le plateau hier tu as fait un live irl on t'aura jamais vu autant que ces dernières 48 heures je pense vraiment oui juste le live hier ça fait mon quota pour au moins quatre ans ouais donc voilà c'est pour que les gens te regrettent en fait qu'on te met ou alors qu'ils se rendent compte qu'en fait ça soit bien qu'il ait pas été à la caméra pendant toutes ces années non non léo a dit que tu t'en sortais très bien mais léo il est biaisé je pense non non il a dit que tu t'en sortais très bien et qu'apparemment tu aurais eu le seum que tu aurais bien aimé en faire un petit peu plus avant parce que c'était quand même cool je l'ai pas dit ça mais c'est vrai que c'était fun tu l'as pas dit avec des mots mais tu l'as exprimé quand même de façon gestuelle j'ai passé du bon temps avec toi t'as pleuré je crois comme ça je pense c'est vrai que la viande elle était super bon hier c'est ça l'avantage c'est que tu as bouffé gratuit gratuitement quoi c'est ça les live le plateau est complété par du coup le régisseur à l'aide la régissette qui fait un boulot on va rester comme ça en tout cas c'est la première c'est la première fois qu'on a les deux régisseurs sur le plateau en même temps donc eva qui reprend le poste de régis donc on va qu'on va appeler régis à partir de la semaine prochaine c'était pas régis 7 ou régis ça ou régis 7 ça peut être un chiffre aussi et là ce qui est marrant c'est que vous ne vous en rendez pas compte parce qu'elle fait ça de façon très discrète attention depuis le débranche le stream des c'est la première fois qu'on fait ça c'est un régis 7 c'est comme r7 c'est quoi déjà c'est le manque de pas trop devant la caméra non plus et évidemment timothée qui est là pour compléter ce plateau et personne en régie vous l'avez compris si mitsugi n'est pas là aujourd'hui c'est parce que son pc a du mal qui crache et qu'il a rendu affaire de sa vidéo oui donc problème technique donc vous ferez avec eva à la base je devais être tranquille c'est mon premier c'est mon dernier live chaperonné par attention le maître le goûte tout simplement je me donnerai pas un live normal du coup pour m'entraîner mais mais surtout qu'en plus c'est ce que je leur disais avant mais là tu es vraiment en train de faire l'exercice le plus dur c'est à dire et te concentrer sur la conversation et te concentrer sur le sud de cam franchement c'est ultra facile rire des comme un gère tout le monde fait pas ça genre vas-y redire les gens ils vont venir d'avaler mon bonbon j'avais besoin de sucre avant de commencer excusez moi bah eva justement oui qu'est ce que tu as fait ce week-end puisque c'est la tradition de commencer alors ce week-end samedi j'étais à sax à c'était sorti au c'est trop dur de faire la conversation et de faire des blagues les gens d'ailleurs l'écran ne capte pas tu veux tu veux tu veux faire le non vas-y fait en place très bien je vais toute sale alors j'ai été à sax à effectivement excusez moi je sais que tu es suisse mais en français correct on dit je suis allé à ça ou ça je suis et qui bin j'avais juste envie de dire un truc pour que tu reviennes sur moi que ça te fasse chier pardon vas-y il y a du lag je vais le faire comme ça c'est nickel on voit tout le monde c'est super ouais on peut on peut passer sur un plan ensemble oui donc j'ai été à sax à c'était horrible c'était blindé de monde j'étais vers 9 heures quelque chose comme ça et genre vraiment on ne pouvait pas marcher mais c'était vraiment genre un point c'était pas fun donc j'ai fait un petit tour du quartier après j'ai été à pied jusqu'à la sky tree c'était aussi ignoble et blindé de monde à ça on le rappelle c'est là où tu as un des deux grands temples de tokyo donc c'est un des spots c'est un peu comme celle à kyoto et que tu allais voir un des spots touristiques à kyoto c'est là où tu as rassemblement de touristes et sur une grande rue énorme et du coup moi aussi j'évite enfin il faut y être très tôt le matin pareil le soir en vrai le soir quand il pleut à 17 heures comme hier en fait il n'y avait personne hier c'était trop bien j'allais dire moi je pense que j'y suis allé quand j'étais en vacances donc ça veut dire un jour de semaine etc et du coup c'était moins relou parce qu'il y a moins de monde donc si vous venez en touriste au japon vraiment ces spots allez-y les matins en semaine sinon c'est pas pratiquable d'ailleurs je pense que la semaine prochaine on aura la chronique de léo qui nous expliquera les tips pour quand tu es touristes pour bien profiter des lieux au japon et les contre-tips et les fausses astuces donc voilà et puis du coup je me suis remise de mes émotions le lendemain en allant me balader regarder des martins pêcheurs dans des parcs le parc qui était noté sur les trucs des hôtels il y en a déplayant avec les hôtels et du coup je teste tout ce qu'il ya sur ces dépliants là et il ya un magnifique parc où il ya des martins pêcheurs vous pouvez observer etc donc encore un excellent tips de ici japon village donc j'ai profité donc celui-là n'est pas un piège celui-là n'est pas un piège je rappelle que tu es en charge de faire la nouvelle brochure des hôtels qui va paraître dans quelques jours oui tu étais quand même venu en mode est ce que tu peux me lire ce qu'il ya en japonais là je comprends pas ce qu'il ya marqué bah oui c'était cet après midi tu t'en souviens plus ah non c'est autre chose ah c'est autre chose non ça c'est tout frais les brochures des hôtels ça date de bah c'est à trois jours quand tu es arrivé dans l'entreprise c'est la première mission que tu aies donc ça va pas trop avancer mais ça fait que trois jours donc c'est ça ça va qu'est ce que tu as fait toi le web attention moi j'ai fait beaucoup de choses alors que tu es allé voir un café à thème non pas cette fois ci malheureusement pas de café à thème mais par contre un ramen à thème c'est pas vraiment un thème ça s'appelle tomatomen je ne sais pas si tu connais ça m'a vu le titre ça m'a enfin tu vois tomato tomatomen ah elle est partie en régie pour mettre les l'effort oui c'est tout simplement un ramen à base de tomates bon toi tu es non si ça a l'air ouf en vrai ça c'est vraiment bon et il ya plusieurs sortes etc il y en a c'est une chaîne donc il y en a plusieurs il y en a ueno il y en a shinjuku etc et c'est tout simplement un ramen à base de tomates comme comme le nom l'indique et moi j'en ai pris un celui de ueno en gros c'est chacun à sa spécialité et celui de ueno c'était le fromage et là c'était le jour tu payes le même prix mais c'est 1,5 fois plus de fromage que d'habitude franchement c'est cool putain le tips oui attention c'est fini non du coup je suis allé manger ça avec ma copine c'était en vrai franchement c'est à tester c'est pas mal vrai truc à savoir par contre c'est qu'il y a pas mal de magasins de ramen quand tu prends le haut molly c'est à dire la grande portion oui tu payes le même prix que la portion normale tu as souvent le la portion de bros au même prix et là d'ailleurs le riz était gratuit donc si tu as fini tes nouilles tu peux même te prendre le riz et tu sais faire un petit toque à you en mettant le riz dans le bouillon le reste combien tu payes un plan 950 yens c'est quoi c'est 7 euros 6 euros pas trop cher après moi quand je suis arrivé j'en parlais quelque chose justement parce que nous on est monté faire un abou la soba j'ai posté la photo enfin tu sais c'est comme des ramens j'ai vu un bouillon et c'est super c'est très bon c'est un truc avec fromage et tout et je lui dis c'est pas trop cher c'est 950 yens je crois et je dis ah c'est vrai c'est pas trop cher 950 yens il y a 5 10 ans c'était 600 yens quoi et c'est vrai que je me suis rappelé que quand je suis arrivé au japon les ramens c'était 600 yens c'est comme voir des ramens genre à 490 yens et tout ça se faisait beaucoup maintenant t'es plus sur du 600 minimum pareil pour les yudon les trucs comme ça 300 yens tu manges un vrai plat 350 yens maintenant c'est plus 600 700 yens c'est vrai que les prix de la bouffe ont vachement augmenté on s'en rend pas compte ça reste pas cher comparé à la france tu vois mais d'ailleurs je vais en parler un petit peu tout à l'heure il y a quand même une inflation au japon pas mal moi si je peux faire avec la référence que j'ai parce que depuis que je suis à ici japon et bah le midi je prends mon petit bento 7-11 et j'avais l'habitude de prendre le truc au riz avec le guidon par dessus et quand je suis arrivé il était à 380 yens hors taxe il est actuellement à 500 yens hors taxe au bout de même pas un an et demi et après ça donc comme j'étais à ueno je suis allé au sud tout simplement en un petit quart d'heure tout simplement on arrive à akiba voilà et on est allé au donkey ah super tu le mets avant que je dise non c'est bien on est allé au donkey et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au donkey de akihabara il ya un rayon entier que avec du merge de miku et ce qu'il faut savoir c'est que il ya quoi il ya un mois ils ont sorti un jeu ou en mode training fit avec atsune miku tu vois en gros c'est un genre de jeu de rythme mais c'est toi qui en mode oui fit et ils ont sorti carrément le truc de protéines avec le shaker et tout atsune miku tu vas te mettre au sport ou c'est ma copine qui veut se mettre en sport et ça marche en vrai ça marche ouais et et au dans le dans le donc dans le donkey il ya carrément un fan qui m'a reconnu il m'a fait comme ça sur l'épaule il a fait j'adore ce que tu fais je regarde toutes tes vidéos un copine un français du coup oui et il ya ma copine qui fait ah mais du coup il ya vraiment des gens qui t'arrêtent c'est la encore ça m'est déjà arrivé trois fois quelque chose comme ça une seule fois quand j'étais seul par contre et c'est un peu je suis pas je suis un peu au quart de socialement donc j'ai fait comme ça bonjour désolé pardon merci est ce que tu veux prendre une photo c'est toi qui demande j'ai un ensemble m'a demandé je pense que je serais en mode quoi c'est le mec qui sort le il sort le il sort le stylo tu veux un autographe mais si toi victoire j'imagine qu'on t'a jamais trop alors physiquement une fois ok et c'est au tout début on a sorti la première vidéo et même pas un mois après je retournais en france et dans l'avion la personne qui était assis juste à côté de moi bah c'était une abonnée et pendant tout le trajet elle a rien dit et à la fin quand on commençait à sortir elle fait mais au fait t'étais pas dans les vidéos d'ici japon et c'est la seule fois et la dernière ok bah oui après dans les avions c'est un peu plus facile on rencontre vraiment beaucoup de moi de gens dans les avions donc c'est c'est tout ce que tu as fait ce week-end sinon à part ça tous les jours depuis au moins c'est quand qu'on un mois et demi ça fait c'est parce que tu veux dire depuis quand on joue ouais on a on a commencé il ya deux mois voilà bah depuis deux mois j'ai je me suis re-hypé pour jouer à lol et depuis deux mois j'essaie de transférer mon compte oui quand il y a eu la nouvelle saison en gros il coupe les ils coupent la possibilité de transférer son compte d'un serveur à un autre pour éviter de comment on dit de booster son rang sur certains serveurs qui sont moins peuplés et qui ont moins de capacité de jouer ou quoi et là ils l'ont enfin enlevé j'ai enfin pu payer parce qu'il faut payer pour pour changer de transfert j'ai enfin pu payer pour pour changer de serveur je suis enfin sur le serveur japonais j'ai fait deux parties j'ai fait plus j'aime en solo c'est fini je veux pas j'attends de jouer avec des potes avec des gens mais en solo c'est en gros avant avant quand jouer il n'y avait pas ce système de tu prends un personnage tu prends ton comme dit là où tu veux aller la lane où tu veux aller après sélection et après tu après tu es direct en game il n'y avait pas ça c'était en mode je veux jouer mid t'attends et après on balance mid et après tu sélectionnais ton personnage comme une draft des matchs que vous voyez quand quand il ya notre team qui joue j'étais j'étais choqué j'étais pas prêt ça vient juste de commencer au japon parce que moi la première fois que j'ai j'ai joué c'était il ya vraiment pas longtemps c'est en termes de semaine mois enfin c'est quand tristan qui m'a montré il ya pas longtemps et sur les premières parties j'avais pas ça en fait et après j'ai relancé et puis mais tristan je peux pas choisir c'est la nouvelle saison et il est venu avec moi il a découvert avec moi et effectivement c'est de la merde ouais tu seras tu seras support du coup j'ai fait deux gars dans support j'ai fait une lose j'ai fait une win bon mais j'ai comme tu as dit que genre jouer au japon c'était très différent non les japonais genre ils parlent pas beaucoup ils parlent pas un mot ils disent pas bonjour ils disent rien après aussi que même pas quand tu vois la gueule du chat en europe parfois tu dis c'est que les gens parlent pas oui mais tu sais des petits ping en mode ah j'arrive je gank il faut rien ils font rien mais ça c'est d'un point de vue stratégique et je sais pas si je suis tombé sur des trous du cul parce que du coup j'ai trop après il ya quand même les commandes de base qui sont dans le jeu qui te disent enfin tu votes pour aller faire le nashor être comme ça ah oui ça y avait pas avant ça ouais ouais tu votes ouais alors je sais pas en fait c'est quoi c'est les gens qu'il est quelqu'un qui le déclenche et après est ce qu'on y va est ce qu'on n'y va pas tu vois comment on fait ça un peu le ping amélioré je sais pas tu réponds avec non encore comment tu a comment tu lis ici moi je suis pas initiateur moi je suis moi je suis support parce que ça il le faisait ça et quand quand ils commençaient à faire le dragon le nashor ils étaient en mode ah venez le baron oui oui le baron ils étaient en mode oh let's go putain c'est nouveau ça c'est cool d'habitude juste tu spampingais le truc que tu voulais faire et tu courais là bas quoi oui oui ok mais comme ça tu sais avant si des gens vont potentiellement te suivre ou pas je pense tu sais quand t'es jungle tu t'es là en mode tu ping le millenor en mode j'arrive viens attaque là 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 je veux mon creep alors pour la moitié du chat qui comprend désolé d'avoir fait qu'est ce que tu as fait toi ce week-end non il a parlé que l'anglais c'est ce que j'ai fait ce week-end déjà ah oui bah vu que je suis en plein déménagement je suis allé voir des petits magasins du style ikea nittoli et tout pour acheter à tu déménages dans un vrai appartement c'est déjà une info c'est ça parce que j'étais en j'étais en coloc donc il y avait déjà tout qui était préparé par mon école donc le lit le bureau et tout mais vu que maintenant je vis tout seul dans mon propre appartement j'ai zéro à faire j'ai pas de lit j'ai pas de bureau j'ai pas de frigo j'ai pas de machine à laver plein de trucs à acheter ah bah tu vas nous en parler on va aujourd'hui c'est une spéciale victor donc il va nous raconter toute sa vie depuis que quand il est arrivé au japon depuis que quand il a craché sur eva c'est vraiment tourné pour éviter le micro non non j'ai fait toute ma gueule tu l'as littéralement craché sur le point de départ de contagion il est un peu collé désolé je vais pouvoir changer de cam parce que le micro n'a rien je viens d'assister à une vision d'horreur et je sais plus ce que je disais parce que des fois tu as des traumatismes et tu peux plus t'en remettre donc là bah voilà ce week-end j'ai fait les magasins et puis j'ai dormi ah oui tu l'as déjà dit j'ai dormi non tu disais que ce serait un stream spécial victor effectivement mais avant ça j'ai quand même dire ce que moi j'ai fait oui bien sûr ce week-end nouvelle saison de fortnite ah bah il faudrait que je délai le jeu pour pour jouer oui ok donc on va pas trop en parler mais nouvelle saison de fortnite oui c'est maintenant mon seul enfin mon seul mon lien principal avec mes enfants c'est vraiment les jeux vidéo tu vois donc fortnite je les mets sur valorent là c'est leur premier contact des jeux pc parce qu'on n'a pas de pc physique à la maison tu vas faire d'un jeu dans le bureau donc je les mets c'est fou comme quand tu es gamin tu apprends tellement vite genre tu vois j'imagine mettre un adulte jouer pour la première fois sur un pc qui n'a jamais touché de pc en fait à pc souris je pense qu'il y aller un peu je pense que alors que quand tu as six ans bon t'as pas le m parfait et trucs comme ça mais tu comprends tu comprends direct les règles 7 ans et la loc mais après ils ont aussi tu les a déjà initié à plein d'autres jeunes non non mais entre jouer avec une manette et jouer avec clavier souris c'est ça que je veux dire ouais tu vois ok jouer clavier souris quand même tu fais je sais pas quand tu n'as jamais utilisé un pc c'est bien différent ouais donc là il commence à dire que là dessus en vrai il se démerde bien donc c'est assez marrant à voir est-ce que tu as muté le chat après ça va c'est japonais laurent il ya rien ouais ça y'a rien il ya ça parle mais c'est très très basique c'est du là et gg tu vois c'est pas en europe mais du coup ça et puis surtout je vous en parlais un petit peu la semaine dernière mais là c'est la période la rentrée scolaire au japon et pour la première fois je suis allé voir la nouvelle école de link et donc école pas trop loin d'ici à chiba tu vois et en fait au japon faut savoir que tout est très cérémonial et là c'est déjà le troisième rendez-vous ou quatrième ou cinquième rendez-vous je sais pas qui est à l'école en général je veux vraiment je délaisse ça à kiko je je veux rien savoir mais étant donné qu'on a trois enfants des fois on est obligé de se répartir un peu les tâches et là il y avait des trucs à faire tournoi de je sais même plus en fait avec les deux autres de cheerleading et du coup moi j'ai géré link et on est arrivé dans cette école et du coup je me suis tapé les trois heures je crois de genre présentation ça s'appelle journée d'un français journée d'introduction je sais pas quoi mais du coup c'est intéressant parce que j'ai appris quand même quelques trucs alors déjà j'ai eu les détails de la facture et je vois exactement ce que je paye d'ailleurs je n'en ai pas parlé la dernière fois mais l'école privée c'est quand même cher au japon et quand tu as un enfant c'est cher après quand tu en as deux quand tu en as trois parce que je crois que c'est ça dépend des écoles mais c'est un budget parlant de 1000 euros par mois si tu comptes tout tu vois c'est hallucinant par mois en comptant genre les fournitures scolaires etc ouais en comptant un peu tout mais je crois que même ça dépasse parce qu'en fait les enfants jusqu'à maintenant je me suis dit c'est pas trop cher parce que tout est gratuit pour les à part les enfin les le lancelle tu vois les sacs d'école et quelques fournitures l'école est gratuite toutes les fournitures enfin toutes les pardon tous les soins médicaux sont gratuits et tout et en fait c'est un petit peu toi ce qui est cher c'est quand toi tu décides de le mettre dans un club ou un truc mais t'as rien de cher vraiment obligatoirement et là je vais on met dans le privé et tu dis bon enfin tu le sais si tu prépares longtemps à l'avance moi ça fait des années qu'on met l'argent de côté tu vois pour les pour les études mais tu dis 3 enfants à ce prix enfin c'est 1000 par mois ça te fait un budget à 3000 par mois c'est un bon salaire pour aligner ça ouais c'est ça tu vois donc il ya un truc où genre quand tu sais quand tu en as deux genre ça paye moins chez moins cher et non 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 mais après tu voyais il ya des trucs qui sont bien c'est qu'après l'université est devenu gratuite aussi oui depuis les fins gratuite on va quand même les fonds n'est pas toujours en discussion non c'est je crois que c'est acté mais c'est à partir de cette année là c'est donc pour le futur donc tu puisqu'ils se rendent compte que c'est cher tu vois pour les pour les parents après tu es pas obligé de le mettre dans le privé mais quand même ça a quand même des aides non je pense pas dans le privé c'est vraiment un choix tu vois habituellement c'est ça c'est genre mais il me semble que même le lycée en public à partir du lycée ça devient privé payant sinon alors l'inscription je crois pas mais après tu as tout ce qui est uniforme tu as tout ce qui est fourniture scolaire il me semblait aussi que même juste pour aller au lycée vu que c'est l'école est obligatoire jusqu'au collège si je me trompe pas ouais au japon mais qu'à partir du lycée ça devenait payant même pour le public ah peut-être mais peut-être pas dans les mêmes proportions je t'avoue que moi j'apprends petit à petit là on arrive au collège donc pour lycée je découvrais la facture qui va encore tripler quand ils vont passer au lycée justement c'est le même enfin c'est le même établissement tu vois et en vrai le premier de ces lignes c'est toujours un test c'est ça en vrai après les autres on a encore plusieurs années avant qu'ils arrivent au collège donc on se dit est ce que ça vaut vraiment le coup est ce que l'on mettra ailleurs tu sais enfin bon ça dépend vraiment des enfants sinon bref juste pour dire pour vous donner l'idée de vous donner une idée du budget si jamais vous voulez vous mettre vos enfants dans un sachant qu'il est encore plus cher et les écoles internationales il ya des trucs encore plus select nous c'est même pas un truc super select quoi donc non il ya des trucs qui sont intéressants par rapport à la france c'est que par exemple la rentrée scolaire c'est en avril donc là il n'est pas encore officiellement dans l'école tu vois mais depuis février donc deux mois avant il a des devoirs à faire pour cette école justement toi c'est ce que tu me disais tu vas tu quittes ici japon pour commencer une école et tu m'as dit que depuis janvier janta des devoirs aussi c'est pareil j'ai une deadline là pendant deux semaines j'ai pas encore commencé mais ouais tu vois non mais c'est un truc que tu penses pas vraiment enfin pour moi tu étais en vacances fin tu es tranquille jusqu'à ce que tu commences et même au début c'est un peu chill alors qu'au japon alors c'est pas non plus des doses de devoirs hallucinantes et tout mais c'est histoire de te mettre dans le bain et tout ou peut-être que les profs ils voient un petit peu ton niveau avant que tu arrives je ne sais pas comment le pourquoi du comment mais il a eu une première vague de devoirs en février et puis là il s'est retapé une deuxième vague de devoirs la semaine dernière alors que la rentrée c'est dans deux trois semaines quoi mais c'est vraiment du devoir classique en mode des fiches à remplir et des trucs du genre ouais ouais c'est vraiment des trucs genre devoirs à faire à la maison machin tu vois de maths ouais un petit peu diversifié tu vois un petit peu de tout pour voir mettre qui dans les dans les classes et toujours tu mets tous les bons d'un côté tous les mauvais de l'autre et puis peut-être c'est peut-être un bail comme ça mais après déjà tu as une certaine sélection aussi où privé c'est pas juste il faut que tu payes c'est un à un sur deux à peu près qui est dans le collège enfin dans le collège de l'île c'est ce que tu disais la semaine dernière ouais ou que vraiment il s'est entraîné pour les examens après rentrer ouais c'est ça et du coup tu as à peu près un élève sur deux qui est admis donc déjà tu as un processus de sélection en vrai techniquement entre le fait que c'est que des familles je vais pas dire aisée mais quand même relativement aisée tu vois des fois c'est les grands-parents qui paient tout mais qui sont là bas plus le fait que ce sont des familles qui envoient des enfants enfin qui ont un projet d'avenir pour leurs enfants tu vois plus le fait qu'il ya des examens d'entrée tu te dis quand tu vas dans une école privée techniquement ton gamin il devrait être bien entouré tu vois et c'est ça qui est un peu aussi rassurant mais après voilà on va on va découvrir après ça a l'air un peu chiant en mode il dit bah ils sont tous très sage et très très sage lui il aime bien le foot tu vois voilà après on verra bref on a découvert ça et puis juste non c'est chiant en fait c'est juste c'est juste chiant tu écoutes des gens parler et des fois même si c'est des grands amphithéâtres et tout tu vois et enfin salle de salle de gym transforme en amphithéâtre et ils font des discours et machin c'est la corbe et c'est un oui le japon rentre dans l'air international qu'est ce que ça veut dire pour nous les japonais ça veut dire apprendre l'anglais et puis après il t'explique que tu as une appli alors il y a une appli machin c'est un stone bah en vrai un peu comme ça mais ouais non c'est chiant c'est des discours de nul ou le smartphone alors effectivement il y a des enfants qui viennent de loin donc on peut pas vous empêcher de prendre un smartphone c'est bien par contre attention on peut l'utiliser en cours mais on s'en bat les couilles putain enfin juste mettez le sur un papier ou tu vois et c'est chaque point qui est pris en détail comme ça et chaque point c'est une demi-heure présentée par une personne différente et là c'est je vous dis c'était la troisième ou quatrième réunion quand même moi j'en ai fait une j'en peux déjà plus quoi donc merci à kiko qui gère tout ça d'habitude mais ça c'était avec les enfants ouais sauf que il ya une partie avec les enfants une partie où les enfants ils ont été pris à part et ils ont expliqué des trucs spéciaux pour les enfants enfin tu vois ils ont pas les mêmes les mêmes cours entre guillemets après ils te remettent les bouquins les machins tous les fichiers faire remplir déjà enfin bref c'est ouais c'est que c'est comme ça c'est japon c'est très scolaire très et tu te dis vraiment quand tu rentres au collège ou c'est tu t'as c'est vraiment à partir de ce moment là que tu vois un peu j'ai l'impression ils forment un peu les japonais à la japonaise avec les uniformes avec les machins bah c'est très encadré en fait depuis le la maternelle mais au début je vois je vois plus ça comme un avantage alors que là tu te dis ouais est ce que c'est pas un peu trop tu vois déjà parce qu'on n'est même pas rentré dans le truc donc je verrai comment ça se passe en vrai je suis assez curieux bon pas non plus trop inquiet parce que c'est une bonne école et après voilà mes enfants je fais l'éducation aussi à la maison mais ah oui comment ça tu étais le seul étranger ou pas bonne question j'étais le seul étranger ok ouais ouais j'étais le seul étranger quoi j'étais le seul à arriver en retard parce qu'on n'a pas réussi à démarrer la tt pour partir parce que la clé avait plus de pile on était le seul du coup à arriver en scooter on était vraiment les seuls à la bonne image tu arrives dans le public car ils vont scooter mais bon après c'est pas le genre de truc qui m'inquiète après on n'est pas voilà voilà le seul en chaussettes parce qu'il n'y a pas de sleepers enfin il n'y a pas de la taille mais bon des petits détails voilà mais après je m'inquiète pas du tout pour linkedin je veux dire en général partout où je veux au contraire youtube heures machin papa cool donc ça c'est plutôt des avantages en fait d'un point de vue regard des enfants alors que les autres parents ont l'air vraiment chiants par contre voilà ce que j'ai fait j'ai fait ce week-end super voilà 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 c'est tout ce qu'on avait à dire j'ai envie de te poser des questions victor moi si j'ai une question la première étant pourquoi pourquoi le japon et bah pourquoi pas non bah introduction la culture japonaise ça s'est fait je pense un peu comme beaucoup de gens peut-être pas forcément tout le monde mais par les animés avant tout quand j'étais petit j'aimais bien les animés de ça c'est un gros web en fait je suis un touriste à côté de l'autre ouais je suis à moitié web geek ouais voilà mais non mais du coup j'aimais bien les animés et donc de fil en aiguille et bah je me suis intéressé un peu plus à la culture et il ya de ça eu 7 8 ans j'ai fait mon premier voyage au japon et j'ai vraiment bien aimé et je me suis dit j'aimerais bien essayer de vivre au japon quoi donc on va commencer j'ai tout seul il ya si longtemps que ça non pas tout seul ok j'étais pas tout seul comme tu avais quel âge il ya 7 8 ans parce qu'elle va à l'arche ok j'avais huit ans à peu près d'un moment bonne question bon t'étais j'étais mineur oui c'est ça j'ai quel âge là maintenant t'as pas 22 voilà 22 moins 8 ça fait 14 ans bah tu avais 14 ans 15 ans du coup à mon 15 ans du bras mais non et du coup bas ce voyage j'ai vraiment super bien aimé et donc je me suis dit que j'aimerais bien essayer d'y vivre et donc tu vas pas direct en mode bas je vais faire toute ma vie là bas donc je me suis dit je vais essayer en tant qu'étudiant faire déjà deux années de langue voir comment ça se passe si j'aime bien vivre même si je pense la vie en tant qu'étudiant un peu différente que la vie de quelqu'un qui travaille tout ça il ya plein d'inconvénients que t'as pas mais peut-être aussi plein avantage que t'as pas aussi c'est une vie différente je suis d'accord c'est ça mais en plus le baïto que je me suis dit que j'allais faire forcément le baïto le plus différent de ce que tu peux avoir dans le la culture du travail japon donc faudra voir si je peux vraiment m'habituer encore ça je suis pas encore sûr qu'est ce que tu veux expliquer ce que c'est un baïto pour les gens qui sont le travail à temps partiel c'est vrai que le désavantage qu'on a ici japon alors ce qui est un avantage aussi mais c'est aussi un désavantage c'est que si tu veux vraiment t'imprégner dans la culture japonaise améliorer ton japonais voir comment fonctionne la société japonaise c'est vrai que c'est pas la meilleure entreprise pour ça c'est ça mais en vrai je suis content de pas avoir rejoint la boîte en plus tout de suite tout de suite parce que ces six premiers mois où vraiment j'ai fait que du japonais je pense ça m'a quand même beaucoup aidé à avoir une bonne fondation de base si dès le début mes après midi ça se passait qu'en full français et j'étudiais pas trop et tout je pense j'aurai beaucoup plus de mal à léo a commencé à aller à léo je pense à jouer un petit peu sur le fait qu'il est galéré bon après aussi le fait qu'il n'a pas trop faire ses devoirs oui après l'avantage de léo contrairement à d'autres personnes au hasard c'est que ils avaient quand même l'école j'en connais d'autres qui ont même pas fait l'école en trois jours on peut pas faire de miracle plus tu parlais déjà un petit peu japonais ou pas du tout non je suis arrivé j'avais l'habitude de regarder des animés donc mon oreille était habitué à entendre la langue et j'arrivais faire la distinction tu vois là tu me fais écouter des chinois je pourrais pas dire ce qu'ils disent ce que tu fais pas la distinction des sons non japonais en plus c'est près du français donc j'arrivais très bien à comprendre ce que le prof disait genre je pouvais voir les syllabes mais je fais pas ce que ça voulait dire mais du coup non j'ai appris les mots de tout de base même les katakana et la gana au début je sais pas une facte sur victor c'est peut-être l'élève le plus studieux que j'ai vu de ma vie ouais c'est vraiment à chaque fois qu'on faisait des sorties ou des machins c'était ah bah j'ai un examen dans trois semaines faut que je le prépare c'est un peu ça non j'ai un j'ai un examen le lendemain et après j'en ai encore un après demain et puis j'en ai encore après après demain mais c'est vrai que toi tu as pris une école c'était on a l'impression que c'était de la torture fin tous les jours tous les jours tu avais des exemples non ça va j'ai bien progressé ça va tu vois c'est vraiment oui mais il est extrêmement modeste parce qu'il faut quand même dire qu'il ya la remise des diplômes vendredi et gens tu vas aller sur scène comme élève modèle et avoir un prix etc oui tu vois ça c'est le genre de truc faut pas que tu le dises tu t'as acheté un costume tu vois je suis tout beau là comme ça représenter la france comme ça avec un béret bah non mais en vrai aussi tu as vraiment très hard mais du coup toi tu es en genre six mois un an tu parles les japonais couramment quoi vraiment vraiment non enfin plus couramment tu vois la vallée de l'amabilité non mais enfin il ya couramment et genre juste savoir dire bonjour au revoir et de manière voilà quoi oui c'est dire bonjour au revoir c'est tout c'est pas toi qui m'a aidé sur tu connais combien tu connais combien de kanji je sais pas je compte pas je crois plus que jérémy non mais il faut pas abuser lui connaît les kanji qui sont plus utilisés depuis le 7e siècle non mais tu as eu ton je sais plus ce que c'est le n2 ou je sais plus non il a eu le n1 c'est le plus haut niveau de distinction oui enfin après ça reste le jLPT donc je pense j'ai eu le débat sur ce plateau avec le jLPT c'est bien pensé en tant que pas trop pour d'autres parce que dans le jLPT il n'y a pas d'oral c'est ça pour refaire vite fait le problème et les bons trucs du jLPT c'est que le jLPT c'est que de la compréhension donc compréhension écrite et de la compréhension orale mais vous n'avez aucun moment où vous allez vous écrire quelque chose ou parler à quelqu'un et donc du coup il fait assez polémique ce test mais même si c'est pas forcément le meilleur pour présenter ton niveau c'est celui que l'immigration ou les boulots ils utilisent oui afin de voir si tu as un bon niveau ce qui a vu c'est que la compréhension ce qui est intéressant c'est quand techniquement enfin toi tu fais un parcours qui est vachement intéressant je pense pour les gens c'est que tu commences enfin je te laisse expliquer ce que tu fais mais en fait techniquement tu es censé pouvoir vivre au japon faire un travail au japon en partant d'une école de langue c'est le cursus que font beaucoup de gens alors le tu peux en général les gens qui font une école de langues et qui enchaînent ensuite sur un boulot c'est parce qu'ils ont déjà fait des études qui enchaînent sur une école plutôt ah oui tu veux dire faire une école de langue pour ensuite enchaîner les études dans le pays après il y a beaucoup de gens qui font ça je pense moi dans ma classe il y en a beaucoup je sais que par exemple la majorité des chinois par exemple qui ont un visa au japon enfin qui vivent au japon ils ont fait ce cursus là il y en a beaucoup je sais pas si c'est très répandu en france tout le monde se demande comment est-ce que je peux avoir un visa et travailler au japon etc et toi tu as vraiment la branche alors qui demande des certaines préparations puisque les écoles de langues c'est 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 pas gratuit et puis il faut ou alors faut travailler à côté et encore tu vois mais du coup explique le chemin qui peut te mener de j'arrive au japon juste pour dans une école de langues et je ressors avec un travail et je reste vivre au japon et je vis ma meilleure vie bah si je prends par exemple mon cas où moi j'ai pas fait d'université j'ai pas fait de d'école supérieure en france donc à 18 ans j'ai commencé à bosser un peu dommage j'étais censé venir au japon mais il ya eu le covit tout le monde connaît et donc au lieu de rien faire pendant ces deux petites années j'ai bossé un petit peu à part ce qui a fait que j'ai appris le boulot de régisseur tout ça d'où ma présence ici et donc pendant ces deux petites années j'ai économisé pas l'argent est ce qu'il faut savoir parce que tu dis ça parce que tu peux pas avoir de visa de travail au japon si tu n'as pas l'équivalent d'un bac plus 3 oui c'est ça donc tu pars tu pars au japon sur 100 possibilités techniquement de rester au travail enfin de rester avec un travail sauf que tu as pris notre voix du coup moi au lieu de faire mes études en france et ensuite venir au japon pour apprendre le japonais et trouve un boulot je fais l'inverse j'apprends le japonais et j'avais ensuite je fais mes études supérieures au japon en vrai c'est stylé de ouf moi je trouve ça vraiment très stylé il est frustrant parce qu'il est humble mais c'est trop style par exemple dans l'entreprise c'est ce qu'a fait nourri aussi tu vois il a fait une scène mangako enfin on appelle ça c'est une école spécialisée en fait je sais que c'est comme une école privée en gros t'as d'aigaku c'est l'université c'est mangako c'est genre école privée c'est un cursus en général de deux ans ce soit en même temps même des versions courtes de un an sauf que le problème c'est que ça c'est pas très bien reconnu en terme de visa parce que c'est trop court non du coup on la grosse majorité c'est deux ans étant incertaine qui vont aussi sur trois ans par exemple dans mon cas ça va être trois ans ouais et du coup après quand tu sors de là tu as un diplôme qui est reconnu par l'état japonais et si tu trouves un travail du coup qui est dans la branche aussi de ce que tu as étudié je c'est ça en gros c'est la grosse différence quand tu fais une scène mangako versus quand tu fais une université au japon c'est que si tu as un diplôme universitaire ça va être un diplôme que tu vas pouvoir utiliser pour n'importe quel boulot ensuite en tant que français c'est à dire que si vous avez un diplôme universitaire venant du japon vous pouvez faire n'importe quel type de boulot alors que si tu fais une école de semangako et que tu as un diplôme de semangako tu pourras faire un job qui sera que dans le milieu de la semangako tu as fait et c'est la grosse différence et toi comme tu as choisi une spécialisation dans le milieu du trapèze du cirque il va falloir que tu bah du coup c'est pour ça que je vais peut-être revenir dans deux ans parce que c'est un beau cirque ici japon du coup tu as pris quoi comme spécialisation c'est ça qui est intéressant c'est bah oui je suis né c'est pour parce que j'aimais bien les animés donc je suis venu aussi ici pour faire des animés à le gros oui j'avais dit bah oui bah là et donc on sort en sortant de là enfin admett en admettant que tu te plaisent toujours au japon que ton projet de vie il n'est pas complètement bifurqué ailleurs ça te donne une opportunité de travailler dans le milieu de l'animation ou du manga ou de passer par une semangako ouais ouais non alors laisser mon gars qu'on faut savoir l'université aussi ils font beaucoup ça au japon ça se fait beaucoup peu que pendant tes études supérieures plus vraiment que toutes les études que tu vas faire c'est la recherche du boulot qui va pas mal se faire un jour par exemple quand à l'université sur ton programme de quatre ans à partir de la troisième année ils vont déjà être en mode alors voici comment on on fait les procédures pour rejoindre une boîte ils demandent déjà de chercher du boulot à partir de la troisième année c'est un c'est je trouve que c'est un peu mieux fait qu'en france sur ce point là c'est ça en gros les études supérieures sont vraiment axées sur le fait qu'il faut que tu trouves un boulot et c'est pareil du coup pour les semangako moi ma semangako où je vais le premier truc qu'ils m'ont filé c'est un papier avec écrit on a 98% de nos élèves qui ont trouvé un job grâce à nous ça donc c'est le le but de ces écoles en plus de t'apprendre un peu mais c'est surtout te permettre de trouver un boulot après parce qu'ils ont tous des contacts et c'est le premier truc qu'ils vont essayer de vendre genre dans l'animation bah regarde nous on a des élèves qui ont travaillé à ghibli on a qui ont travaillé à gc staff ou des trucs comme ça et c'est comme ça qu'ils vont essayer de tapater dans leurs écoles et je crois aussi enfin ça dépend peut-être des écoles mais qui t'aident aussi sur des démarches administratives des bails de visa comme ça quand tu veux rester ça dépend peut-être des écoles mais je crois que nourri il avait ça par exemple dans quel sens tu veux dire à nourri il a eu l'huile a été diplômé en gestion chose comme ça et du coup c'est pour ça que nous sur ici japon la mission des projets de management des hôtels et je crois que quand on quand on a fait son sa demande de visa on est passé aussi pour pour son école pour valider plein de trucs plein de dossiers visa de leur côté qui certifie en rapport avec ce qui c'est aussi et même pour les écoles de langue aussi c'est vraiment il t'accompagne dans tout le processus et même genre après que tu es fini par exemple je sais que là l'école où je vais aller même une fois que tu as trouvé un job et tout il t'aide quand même pour certaines démarches si tu as besoin et inversement ils te demanderont peut-être tu vois si tu travailles sur des gros projets tu veux pas venir faire un cours pour nous mais je sais que ma copine à la ça aussi là elle a fini du coup ses études elle est en université donc elle a fait quatre ans et elle a genre un comment on dit un carrier advisor tu vois en mode quelqu'un qui en haut c'est le merde comment on dit en français le conseiller d'orientation qui met le pour le pour le job quoi qui vient te dire ok alors j'ai vu que tu as trouvé ça est ce que qu'est ce que t'en penses machin machin je vais essayer de t'aider machin oui c'est un gros truc aussi pareil donc quand j'ai fait les journées portes ouvertes de mon école vraiment ce qui demande aux élèves aussi c'est de remplir genre ce que vous pensez des boulots que vous avez fait et vraiment ils essayent de t'aider au plus possible où ils vont te montrer genre par exemple ce que les élèves ont proposé donc leur bouc tu vois par rapport au boulot il demande s'il peut faire une copie pour voir quel bouc a été pris où et inversement et pareil il demande les questions que tu as pu avoir à l'entretien et du coup ils ont vraiment des dossiers énormes avec toutes les données nécessaires pour rejoindre genre en mode si tu veux ce temple ce studio là tu vas voir telle 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 question ils vont vouloir ce type de dessin pour le bouquet tout c'est super complet ouais mais c'est ultra précieux comme en fait je pensais tu payes beaucoup les cours et l'apprentissage mais je pense tu payes aussi énormément ce genre de truc ouais et je sais je sais qu'il ya aussi par exemple il ya un prof de ma copine qui était en gros c'est ils ont fait un projet de fin d'année tu vois et chacun fait un peu ce qu'il veut et elle donc elle a fait une littéralement un vtuber tu vois elle a tout modeler elle a tout dessiné elle a tout modeler sur sur un logiciel et le prof étant c'est la première fois que je vois ça mais en vrai tu t'es vraiment bien démerdé c'est propre c'est fluide etc est ce que ça te dirait l'année prochaine ou dans deux ans de revenir et de faire un mini master class tu vois pour pour les prochains élèves elle était enfin c'est quand même des super source de je vais faire un mini parallèle puisque je parlais de la rentrée scolaire de link pour préparer ses examens pour son école privée du coup il a eu des cours du soir des djuku et un truc qui est intéressant aussi c'est que les djuku ils t'aident à bosser les faiblesses etc mais pareil ils connaissent les écoles où tu veux rentrer et il te prépare spécifiquement pour le genre d'examen des écoles et même des fois ils connaissent des gens qui travaillent dans les écoles ils ont des relations extraits je sais qu'il ya même quelqu'un de l'école qui était venu spécialement dans le djuku et pour voir link et tout enfin c'est là parce qu'il savait qu'il avait qu'il avait à plaille qu'il avait demandé à s'inscrire pour l'école et tout donc en fait tu payes aussi des sources de connaissances et des réseaux aussi dans ce genre d'école le conseil je pense c'est un peu à l'américaine parce que je vois j'imagine bien ça comme ça dans les universités américaines je le vois beaucoup moins en france ce genre de choses mais en france tu as parcours dessus pile en mode bas toi tu as rien bonne chance après je connais pas assez la france mais tu vois c'est quand même c'est pas la folie dans moi si j'étais en france j'aurais eu zéro université zéro rien du tout vous juste pas le meilleur élève en france ok et du coup je fais est ce que tu peux nous donner une idée de financièrement combien ça te coûte après toi tu as une école de langue je crois qui coûte plus cher que la moyenne mais en général si tu veux passer un an enfin deux ans japon pour prendre des langues et après aller sur une scène mangako c'est genre quel genre de budget mon école de langue je crois on est à peu près sur six ou sept mille euros l'année un truc comme ça ok et le budget ça comprend l'hébergement ou non l'hébergement si tu veux j'en avais pour 300 pareil c'est l'école qui t'avait aidé à trouver un truc c'est carrément les dortoirs de enfin d'en voir les share house de l'école donc tu en es peut-être avec la bouffe et tout à 10 12000 euros fait un mille euros par mois par mois genre sur l'année d'un mille euros par mois dans 10 12 bah si c'est 7000 les cours plus 3000 de logements non mais 7000 par année oui 7000 par année plus 3000 de logements ça fait dix mille dix mille euros tu mets au bout ça fait mille euros par mois quoi je vais pas t'en tirer j'ai pas fait les gros c'est facilement mille euros par mois et c'est un truc pour lequel tu peux avoir des bourses ou bien c'est hyper compliqué ce serait plutôt que tu puisses avoir de bourses pour suivre c'est international plein de bourses j'ai été choqué à quel point tu as tellement de beaux javons en france des deux côtés ah ouais et même parfois les écoles de langue parfois le fil des bourses en genre par exemple moi je suis arrivé j'avais des bons résultats et j'ai récupéré une petite bourse parce que j'avais des bons résultats tu vois enfin pas vraiment une bourse dans le sens où tu reçois un paiement tous les mois mais genre juste comme ça ils sont battus à bien bosser un bonus jouant oui alors les bourses en général ça ça presque tout le temps mérite par contre donc tu peux pas en avoir de france quand avant de venir au japon j'ai pas trop regardé côté français pas de mentir après il ya un truc il faut savoir si c'est quand tu es étudiant tu peux travailler dans ce que tu fais donc tu peux travailler 28 heures par semaine et la majorité des gens ils payent une grande partie de leur leur école de langue avec ça avec leur boulot à mi c'est pas une somme enfin tu n'es pas limité à une somme tu es limité à un nombre d'heures par mois donc c'est à 28 heures par semaine 8 heures par jour ouais c'est ça et après quand une scène mangako c'est à peu près les mêmes prix tu penses la mienne ça s'aligne à peu près un petit peu plus cher je crois que j'étais à plus 7000 8000 cette fois par an ok donc ouais c'est un bon budget de 50 mille euros sur quatre ans mais que tu peux quand même gratter pas mal quand tu fais en gratter si tu trouver un travail au japon ouais mais moi si je fais le compte en mettant un peu plus au dessus que ce que j'ai payé je dois être un genre 20 mille samon tous 13 mille pour l'angle école de langue donc ouais mais moi je compte avec la côte et tu vas vivre ouais ouais après ça ça dépend des gens tu vas par exemple si on fait le budget de léo c'est pas le même que et si tu décides de marcher cinq minutes de plus de 1 pour ta santé et pour payer deux fois moins le train dans sa tombe ça sera un peu moins cher à léo vous avez vous avez déjà parce que je sais que c'est enfin c'est vraiment un truc que tout le monde recherche c'est comment quand tu n'as pas les diplômes comment venir au japon et rester au japon il faut reprendre un peu à zéro les études cours de langue après il ya qui font l'école de langue en un an je sais mais je sais pas si c'est possible pour alors vraiment intensif ça faut non les écoles de langue ça sera toujours au même rythme que celles que j'ai fait j'ai une des plus intensifs ou comment ça un niveau plus élevé en fait c'est rare en général c'est toujours la demi journée les écoles de langue le seul truc c'est qu'on plaît c'est mon raccord si tu veux rentrer dans sa mongako ce qu'ils demandent en général c'est le n3 le n3 tu peux l'avoir en neuf mois ouais si tu suis les écoles de langue moi après il ya des pas la majorité c'est le mangako c'est pas n2 plutôt n2 ça facilite énormément pour laisser mon raccord mais moi j'ai plein de personnes justement quand j'étais à peu près au classe n3 j'en ai plein qui ont profité pour aller en sa mongako ils ont fait des problèmes non en n3 tu n'as rien non ouais bah en n3 tu as la base de la grammaire et tu connais quelques kanji ouais je peux écouter tu piges pas trop grand chose de ce qu'ils disent quoi bon ça dépend ça dépend quel quel type de scène mangue et puis ça dépend tu vois par exemple il ya beaucoup de chinois bah en fait ils arrivent à peu près à lire à comprendre les textes en fait je pense qu'il faut vraiment si ça se prépare si tu le prépares genre un ou deux ans avant de partir afin que tu es déjà un bon niveau de japonais avant d'arriver et qu'après tu fais un an de japonais pour vraiment t'améliorer là ça peut se faire en avant je pense en vrai le bon deal c'est d'atteindre un niveau n3 de par soi même si vraiment vous voulez y aller en mode un peu j'ai pas non plus je peux pas rester 15 ans en école de langue parce que ça coûte cher tu vois très grosse possibilité vu que ça coûte cher quand même moins cher on va dire ça et non mais c'est vraiment essayer d'atteindre le niveau n3 parce qu'avec n3 tu as vraiment les bonnes fondations grammes à grammaire tu auras déjà appris assez de kanji pour être habitué à l'apprentissage des kanji et que ça passe plus vite et comme ça tu vois tu fais je sais pas six mois un an d'école de langue comme ça c'est six mois un an bas ça t'aidera parce que des universités un boulot ou une université en fonction de ce que vous voulez faire donc c'est ça aussi un des atouts qui est très bien que les écoles de langue c'est que leur but c'est de vous mener vers une voie qui poursuit au japon c'est vraiment leur en plus de t'apprendre la langue c'est vraiment de te caser soit dans un boulot soit dans une école c'est très pratique aussi c'est pour ça juste même faire six mois même si t'as pas vraiment besoin au niveau de la langue juste ils apportent tellement de support l'assistance c'est ça ils apportent tellement de support et en plus tu seras déjà sur le terrain et c'est beaucoup plus facile de chercher du boulot ou de rejoindre des universités si t'es déjà sur le terrain mais du coup oui si vous avez déjà le n3 faire six mois en six mois en école de langue si vous êtes un niveau n3 vous pouvez au moins atteindre un petit n2 ce qui fait que vous aurez ce qui est nécessaire pour la plupart des boulots et donc vous serez bien parti pour commencer je pense est-ce que t'as genre des conseils pour bien choisir son école de langue parce que je pense qu'il y a une grande offre je sais pas s'il y a des trucs spéciaux moi je dirais pas prendre la moins cher déjà ouais moi j'en ai déjà testé plusieurs alors pas que pas que au japon mais j'en ai fait aussi au canada j'en ai fait en chine et tout je voyais vraiment une différence entre les écoles les moins chères et les écoles pas forcément les plus chers mais tu vois un peu plus cher en fonction de déjà du niveau de l'éducation des profs de l'implication des profs et des études enfin des élèves avec qui quitté je sais que alors au japon c'est beaucoup le cas aussi quand les écoles les moins chères c'était que des chinois et c'est pas parce que j'ai quelque chose contre les chinois mais en fait en fait sont tout le temps entre eux a formé un groupe de chinois et enfin moi je trouve ça vachement plus dur que si c'était des élèves un peu plus qui viennent un peu partout déjà c'est pour se faire des amis machin c'est un peu plus simple mais après quand tu as que des gens qui parlent le chinois du coup ils ont tous le même niveau enfin ils ont parlé mieux les kanji et comprennent mieux les projets et tout je trouve ça c'est assez chiant quand j'étais en chine pareil j'ai pris une école un peu cheap et c'était quasiment que des russes alors que les gens qui avaient un peu plus les moyens ils étaient dans d'autres écoles et du coup c'est que des russes qui étaient entre eux et tout et enfin c'était pas vraiment pas cool quoi après contre argument ouais s'il ya que des chinois ça veut dire qu'il n'y aura pas d'européens ou français français pour parler avec toi et donc tu seras 100% en immersion mais oui en général moi mon école c'était une des moins chères mais alors comment tu m'as demandé comment est ce que j'ai choisi l'école la plus dure et la moins chère j'ai pris celle là mais toi tu as réussi à trouver une école pas cher avec un gros niveau et en général et c'est la plus chère c'est la plus grosse aussi j'ai appris que c'était la plus grosse à l'école de langues de tokyo avec plus de 2000 élèves je crois oui donc du japon c'est ça et tu l'as conservé du coup à ça dépend à qui on n'a pas donné le nom mais tu peux déjà dire le nom mais après oui de toute façon dans deux jours je me casse mais c'est après je prends non plus envie de trop de leur faire un peu mais c'est akamonkai je la conseille par exemple à des élèves qui ont vraiment envie de bosser et parce que vous allez avoir des quand des tests de kanji tous les jours et vous allez avoir les contrôles de passage qui sont un peu un peu strict on va dire donc si vraiment votre but c'est d'apprendre la langue et d'aller au bout et vous n'avez pas peur enfin pas peur vous avez envie de faire vos devoirs on va dire je conseille cette école peut-être en fait le petit défaut qu'il pourrait avoir c'est en fonction des profs tu as certains profs qui font pas trop parler les gens et mais au début le problème c'est que même s'ils essaient de te faire parler en fait tu dis un peu n'importe quoi donc c'est surtout à partir des hautes classes qui commencent à faire parler mais ce qui veut dire que tu vois par exemple pour un élève comme Léo je lui conseillerais pas l'école parce que j'ai pareil des potes qui eux ont juste envie tu vois d'aller en cours parler le japonais pas vraiment les kanji tu vois ils sont en mode bah j'ai pas envie de le lire donc ça me sert pas et il ya des gens ils veulent juste apprendre à parler c'est vrai pour ces gens là je conseillerais pas cette école vu qu'elle est vraiment en mode ton but c'est de réussir les examens et de continuer sur un boulot ouais c'est très scolaire et puis c'est pour t'accompagner dans une vie professionnelle après où tu auras besoin de dire des kanji dans ton boulot ça sera pas l'école que tu vas faire pendant six mois parce que tu as envie de découvrir de la langue orale et tout ouais alors que moi typiquement c'est justement pas ce que je recherchais pas et moi j'ai tombé dans une école où justement c'était quasiment que des cours de enfin de conversation et c'était vraiment très très bien tu vois ok après je suis une bite en kanji maintenant mais c'est pas très grave tu vas t'as jérémy donc en même temps oui j'ai un jérémy quand j'ai besoin puis j'ai une femme aussi donc ça je suis bien ça combat ok bon on reviendra vers toi tout à l'heure pour d'autres aspects de ta vie au japon moi je vais parler je vous parlais d'autres choses en faisant quand même un petit un petit rapport avec la rentrée j'ai plus de deux trois notes parce qu'il ya quelques quelques chiffres intéressant mais tout ça c'est parti aussi d'une conversation qu'on a eue ensemble et va il ya pas longtemps ah j'ai peur qu'est ce que j'ai est ce que j'ai vraiment pris des notes alors j'en ai j'en ai quelques unes tu sais tu m'as dit il ya deux trois jours qu'il ya nikon qui a acheté red du coup j'ai vu plein de plein d'infos passer sur sur les entreprises japonaises donc je vais vous faire une mini compil mais pour faire le lien avec ce qu'on disait c'est que en ce moment c'est au japon mars c'est ce qu'on appelle le shunto et en fait c'est une période où toutes les les syndicats des grandes entreprises japonaises essayent de travailler au corps les entreprises pour avoir des revalorisations salariales des meilleurs avantages dans les compagnies ça fait pas très japonais si on a l'impression que les japonais ils ferment un peu leur gueule il n'y a pas trop de syndicats et tout et effectivement ça fait pas trop de vagues et tout mais à quand même cette période en mars avant la rentrée scolaire d'avril où tous les syndicats des grosses boîtes je sais pas combien on a au japon mais un peu moins d'une dizaine se mettent un petit peu d'accord sur à peu près de combien de pourcents il faudrait augmenter les salaires etc et là c'est vraiment c'est vraiment maintenant donc c'est une période assez cruciale alors c'est la nouvelle année fiscale et c'est aussi les renouvellements de contrats non exactement c'est la rentrée pas que à l'école mais c'est vraiment même dans les entreprises même il ya des gens qui déménagent en général si tu si tu si tu es missionnés dans une autre ville c'est aussi en avril etc donc même dans le milieu de l'entrepreneuriat c'est la rentrée et fait pour des raisons de fiscalité etc comme tu le dis et en fait il ya une info qui est assez qui est assez importante bon déjà ça 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 concerne que les grandes entreprises on parle de toyota on parle de trucs comme ça donc c'est pas forcément représentatif de toutes entreprises mais c'est quand même un bon indicateur du japon tu vois de sur le pied et dans ce qui est ce qui est intéressant c'est que ça c'est le shunto ça a commencé dans les années 50 j'étais après après la guerre tu vois quand quand le japon a commencé économiquement a vraiment explosé en fait les japonais se sont dit bon ce serait bien de revoir un petit peu nos salaires à la hausse parce que l'économie va super bien tu vois et il ya eu des phases jusqu'en années 70 où ça négociait tellement que il ya eu je crois que l'année record il ya eu 30 ou 36 % d'augmentation de salaire en moyenne sur sur les grandes entreprises donc je pense un peu au niveau du pays c'est un truc hallucinant tu vois ton salaire effet il prend 36% 30 36% d'un an à l'autre c'est c'est ouf quoi c'est arrivé une fois mais ça a toujours été historiquement assez élevé je savais 10% des marchés comme ça jusqu'à arriver à l'année 2000 à peu près où tu as été le crash économique dans les années 90 et des années 2000 jusqu'à maintenant il n'y avait pas d'augmentation tu as vu un statu quo ou vraiment le autant le coût de la vie a pas trop changé non plus mais les gens ont cessé de s'enrichir et il y avait des hausses mais c'était genre un pour cent deux pour cent enfin c'était vraiment anecdotique par rapport à avance on est vraiment dans depuis les années 2000 le salaire il n'augmente pas et bah de toute façon même l'économie japonaise en général ne bouge pas tu vois ces gens ils étaient deuxième économiquement ils sont passés troisième je crois qu'ils passent quatrième parce que pas parce qu'ils sont moins bons mais parce que les autres ont une économie plus forte alors que le japon c'est ça bouge pas et là pour la première fois en 2023 il y a eu un petit pic de 3,6% c'est la première fois les entreprises japonaises se sont dit après covid il faut donner quand même un petit un petit coup surtout qu'il commence à y avoir de l'inflation etc et cette année en 2024 donc c'est en cours de négociation etc mais j'ai noté le chiffre les entreprises demandent 5,85% d'augmentation dans les grandes boîtes en moyenne ok ce qui est énorme c'est la première fois depuis plus de 30 ans que il ya une demande supérieure à 5% et pourquoi on en parlait tout à l'heure avec le prix de la bouffe justement c'est pas parce que l'économie va mieux c'est parce que du coup il ya une inflation et du coup bah il ya une perte de pouvoir salarial qui en général est de 1% et qui est là est valorisé à plus de plus de 5% donc après est-ce que ça va s'appliquer est-ce que les grandes entreprises vont avoir le moyen de de donner ça ? par rapport à ça justement tu as une annonce assez récente de la part de capcom qui fait les jeux vidéo où ils avaient décidé d'augmenter leur salaire minimum je sais pas pour quel type de poste mais j'imagine créatif peut-être pas le mec qui va brosser les chiottes mais le salaire minimum passait de 235 mille yens à 300 mille yens ça c'est l'augmentation c'est un bon 30% alors ça ça fait les news parce que justement c'est pas ce qui se passe en général la plupart des entreprises essaient de dire on peut pas vous augmenter mais on vous vire pas c'est un petit peu le ce qui se passe récemment bah tu sais tu vois par exemple dans le milieu des jeux vidéo tout le monde vire des gens parce que voilà on peut virer des gens genre les studios japonais moins tu vois j'ai genre nintendo après ça va pas trop mal chez nintendo mais ils sont ils sont pas dit bon bah il faut préparer l'avenir restructuré aux états unis dès qu'il y en a un qui a commencé à virer les gens ils ont tous fait des gens sans problème les japonais en ce moment gagnent pas forcément plus tu vois que les étudiants américains sauf que eux ils disent bah nous juste on sécurise un peu plus de vos emplois tu vois et là bon on va voir cette année si ça va forcément je pense augmenter parce que c'est vrai qu'il ya vraiment pas mal d'inflation au japon il me semble que j'ai vu une stat qui disait que ça faisait genre 12 ans que l'augmentation des salaires était en dessous de l'inflation en gros ça veut dire pendant plus de 12 ans tu perds du salaire en fait ça tu es en fait les japonais je pense que c'était fait à l'idée que ça bouge pas en fait mais là non seulement ça l'inflation elle augmente plus vite que d'habitude mais en plus ils voient les autres pays du monde qui tu sais il ya un taux de change yen qui est pas favorable et ils sentent qu'en plus bas s'ils veulent à l'étranger ils perdent encore plus de pouvoir d'achat il ya plein de trucs comme ça qui les impacte donc là cette année ils se sont dit il faut il faut il faut une grosse augmentation de ça donc c'est intéressant donc enfin je pense qu'il ya des entreprises qui ont déjà négocié d'autres pas ce sera intéressant de voir si déjà les entreprises ont le les épaules pour suivre etc mais justement dans ce sens là il ya plein d'entreprises japonaises enfin les grosses boîtes ont l'air de se porter pas trop mal alors je sais pas c'est juste je me basse sur des actualités que j'ai vu récemment mais justement eva c'est toi qui m'a dit ça il ya trois jours je crois nikon qui est une des plus grandes boîtes de d'appareils photo japonais avec canon etc a racheté red qui est une boîte c'est quoi c'est américain red à la base qui est une boîte qui fait des caméras plutôt pour le cinéma plutôt pour les grosses productions super professionnel quoi tu connais le prix d'une petite red non bah bien évidemment tu veux pas la petite red de 8k voli à 80 mille dollars voilà le rêve de tous c'est moi j'ai trouvé cette info assez étonnante parce qu'on n'entend pas dire que red sport et ils ont racheté 100% vraiment ils ont racheté la boîte ils ont pas investi ils ont racheté la boîte il ya un petit truc qui est marrant à propos de ça mais vas-y quand même non je le dirai après et bah du coup moi je trouve ça assez étonnant parce que enfin red ça ils ont ça a pas l'air d'être une boîte qui qui galère trop fin puis ça assez niche tu vois c'est vraiment pour les professionnels et que nikon une boîte qui au contraire a l'air d'un petit peu galéré enfin en tout cas sur le bâche la photo c'est un peu raté leur transition vers les caméras digitales exactement ils ont raté enfin tu vois jamais tu vas dire tu as un youtubeur qui dit oh moi je suis maquine icône tu vois ça va être au canon panasonic ou sony tu vois forcément et même tous les photographes enfin la grande majorité des photographes se sont tournés soit vers nikon soit vers canon pardon soit vers sony les derniers vraiment qu'adorent nikon c'est tous ceux qui font paysages voilà les fujifilm et nikon c'est vraiment les anciens qui font du des trucs un peu paysage fujifilm il commence à avoir une énorme remontée avec le x106 ou un truc comme ça et alors c'est la caméra que même en vidéo adore même en vidéo ah oui mais la caméra c'est que mitsua n'arrête pas de parler tout que tous les youtubeurs en ce moment parle parce que ça fait comme les anciennes caméras alors que c'est du jpeg non mais surtout il s'y croit de ouf moi j'ai fait plusieurs salons de photographie où les différentes boîtes proposent un présente leur leur caméra et fujis est toujours genre on est les meilleurs si on vend pas tant de trucs c'est juste parce qu'on est trop bon pour les autres ils veulent faire leur leur léca la japonaise un peu j'ai l'impression on est un peu le luxe et tout c'est pour ça qu'ils ont leur gamme aussi de caméra super chère avec les gros capteurs et moi après techniquement ils sont ils sont quand même bon fujis mais c'est vrai qu'ils n'ont pas ils ont loupé le train de la hype un peu comme les autres et là c'était marrant de voir que nikon qui pour moi est pas mort et enterré mais tu vois dans le la classe plus parler qu'on fait à présent rachète raid tu vois donc tu dis bon financièrement ça va pas si mal je pense qu'ils ont plein de brevets de machin qui doivent leur apporter des sous à côté tu vois justement parlant des brevets puisque tu savais que raid avait porté plainte contre nikon il ya de sa deux trois ans quelque chose comme ça parce que nikon alors il faut savoir que raid ils ont des patents ouais des brevets des brevets par rapport à des codecs de d'enregistrement raw de vidéo et nikon ben ils n'ont pas trop ils sont un peu foutus ils ont sorti comme des capacités raw internes sur certaines de leurs caméras du coup raid ont porté plainte pour une bonne grosse somme du coup ils ont racheté l'ennemi du coup et du coup pendant deux ans on n'entend plus rien et d'un coup on va ils ont racheté raid c'est bizarre ils ont racheté du coup une insertion dans le monde de la vidéo et aussi certainement des brevets parce que justement c'est marrant que ce qu'ils aient qu'ils aient été attaqué pour des brevets parce que la raison pour laquelle je sais pas si vous savez mais il ya que tous les appareils réflexes c'est que du que du japonais c'est parce que c'est les japonais qui ont tous les brevets en fait et ils sont plus ou moins d'accord entre eux sur la plupart des brevets pour les utiliser entre eux et genre il ya eu des bails où il ya quelques années samsung ils ont essayé de sortir un appareil réflexe et c'est mort parce qu'ils ont il ya plein de technologies qu'ils peuvent juste pas utiliser parce qu'il ya que les japonais qui les ont en fait c'est comme ça qu'ils ont sécurisé vraiment c'est vraiment le mieux des appareils et là le seul truc qui maintenant les bouffe un peu c'est parce qu'il ya les smartphones qui arrivent et tu as des caméras de fou et c'est comme ça qu'ils ont perdu le marché des compacts déjà des appareils compacts et ça commence à vraiment comment ça entamé un petit peu le marché des réflexes aussi pas chez les pros mais chez plein de gens il ya plein de youtubeurs maintenant qu'il se suffisent d'un iphone plutôt bien acheter par exemple on peut parler de notre on va parler de notre nouvelle recrue en deux mots mais c'est ce qu'il fait enfin il fait des trucs hyper quali et il fait tout à l'iphone oui c'est vrai qu'on a une nouvelle recrue à malo qui nous a rejoint et qui lui est youtubeur et il faut aussi des tic tacs et il fait tout c'est de la grosse cali et ça marche très bien et il fait tout avec son iphone et c'est même pas le dernier c'est genre un iphone 11 un truc comme ça oui c'est exactement le bon donc ils vont souffrir cette concurrence là mais voilà donc c'était c'était un premier premier preuve de news sur l'entreprise et j'en ai vu une deuxième aujourd'hui il ya une entreprise qui s'appelle space one qui est un petit peu le space x japonais tu vois privé du coup pour envoyer des noms je connaissais pas avant de voir la news en fait ok c'est une entreprise privée qui veut satelliser des choses tu vois ils veulent ils ont pour ambition d'être le space x et de l'entreprise privée japonaises qui vont envoyer des satellites et des choses comme ça sachant qu'ils sont pas très très forts les japonais déjà enfin ils ont la jaxa ils ont leur leur système victoire récemment quand même ils ont réussi à envoyer un truc sur la lune depuis le temps qu'ils essaient d'envoyer un truc qui atterrit proprement petit à petit mais quand ça ouais non ils ont quand même la jaxa en fait c'est une bonne d'après ce que je comprends ils sont très bons quand ils sont insérés dans un problème dans un programme international parce qu'ils sont des très bonnes compétences sur plein de trucs quand ils ont des initiatives perso genre envoyer un satellite sur la lune ou sur mars machin la sonde elle se crache elle se perd elle se tu vois il voilà tout seul il galère un petit peu il n'y a pas beaucoup de lancement non plus depuis le sol japonais c'est genre deux ou trois par an tu vois c'est pas non plus énorme et donc il ya une entreprise japonaise privée qui dit bah nous on va essayer de faire le space x un peu japonais je crois qu'ils ont commencé en 2018 donc ça sert à ça et là ils ont fait leur premier test de fusée hier ou avant-hier enfin il n'y a pas longtemps là et ça s'est craché au décollage c'est pour ça que ça a fait la news mais après c'est pas étonnant tu vois spacex quand ils ont commencé toutes les premières voyages non mais ce crash c'est comme ça que tu récoltes de la data mais c'est comme ça que j'ai entendu parler d'eau et en fait j'ai vu que un des actionnaires en fait de space one c'est canon d'accord qu'est ce qu'ils foutent là non canon ça se porte bien le marché des en vrai l'imagerie tout ça c'est aussi super important je pense dans la spatiale alors là c'est vraiment de leur place c'est l'imagerie je pense pour le satellite oui pour le lancement de la fusée je sais pas à quel point c'est juste comment tu filmes la fusée et ensuite tu la mets en diffusion sur youtube pour voir l'explosion je ne sais pas mais après c'est pas étonnant parce que la majorité des grosses boîtes japonaises ils investissent un pas droit à gauche bah mitsubishi sauf qu'on connaît pour les télés bah ils envoient des fusées vraiment fait mitsubishi qui envoient les fusées nationales qui font les fusées de l'ajaxa justement ils font des ascenseurs ils font des sous-marins atomiques enfin bref tu vois ils investissent dans tout et c'est un peu comme ça que fonctionnent les grosses boîtes japonaises c'est marrant de voir que voilà canon supporte enfin sponsorise et actionnaire dans le spacex japonais japonais et on reste dans le milieu des caméras sony ça c'est une news que vous avez peut-être vu passer il ya quelques jours semaine à alors c'est pas sony le matériel c'est sony entertainment enfin sony pic tu pas pictures mais record le département ouais département audio parce que pareil sony sont partout à racheter un catalogue très important de de musique à quelqu'un de très connu d'un artiste connu d'un artiste très connu et décédé à votre avis qu'est ce qu'ils ont racheté michael jackson alors ils ont racheté la moitié du catalogue de michael jackson par la moitié des droits en fait d'exploitation à votre avis le prix en mer pour combien la moitié la moitié de ce que vaut le catalogue de michael jackson ils l'ont acheté aux ayant droit enfin à la famille ils l'ont acheté aux ayant droit au moins 500 millions ouais j'allais dire ouais ça va être un truc il n'y avait pas un truc genre justin bieber qui avait vendu tout son catalogue pour que dalle oui mais là c'est la famille t'inquiète pas que je pense qu'il va être en mode la tunace un euro un euro on nous dit un euro deux euros quelque part sachant que sachant que la famille jackson a vraiment besoin de thunes aussi ouais parce qu'il les a pas laissé dans des conditions financières très très bien moi je dirais 600 millions non tu veux pas juste au dessus de moi moi je dis un truc éclat je dis 50 50 millions et la bonne réponse est exactement un milliard 600 millions je joue le suspect la collection de michael jackson enfin la collection ses titres ont été évalués à 1,2 milliards de dollars ce qui est assez fou en fait et j'ai lu que chaque année ça prenait 75 millions d'accord tu comprends tu t'as un qui chaque année prend 75 millions mais qui écoute encore enfin genre je pense que justement c'est écouté partout dans le monde entier michael jackson genre regarde sur spotify bah attends on va on va le faire tout de suite non non mais en vrai en fait c'est tu rachètes 600 millions mais après voilà tu sais qu'à la longue en quelques années ça va être ça va être largement remboursé donc la moitié du catalogue ouais par mois par mois sur spotify uniquement il y a 40 millions d'auditeurs mais c'est pas c'est énorme moi je me rends pas compte j'ai pas ce petit mais 40 millions non mais après c'est à l'échelle mondiale enfin c'est un truc de fou n'importe quelle pub même qui va passer du michael jackson enfin je sais pas c'est mais bon 600 millions ça me paraissait quand même énorme aussi surtout pour une famille qui parce que ça va pas à michael jackson ça va à la famille donc c'est un bon héritage qui garde encore la moitié qui vont capitaliser dessus mais sony en ce moment il rachète tout ce qui est média c'est pareil ils ont racheté fan animation oui c'est donc c'est un peu le crunchyroll qui avait beaucoup en australie et dans d'autres pays aussi je crois là aussi paris sony en train d'essayer de racheter tous les trucs d'animés ils veulent vraiment devenir le pôle animé avoir toutes les plateformes ouais et je trouve qu'il ya une bonne dynamique d'entreprise il ya quelques années genre je passe 5 10 ans en arrière tu avais l'impression que toutes les boîtes japonais se cassaient la gueule ou étaient rachetés par exemple sony ils ont perdu leur leur division enfin vaillot leur portable ils ont vendu tout leur smartphone ça marchait pas ça marche toujours pas en fait les télés pareil ils sont fait bouffer par samsung tu vois il ya une vraiment les années 2000 2010 ils se sont fait bouffer sur tous les fronts et là j'ai l'impression que quand ils attaquent entre guillemets enfin tu vois beaucoup sur les licences ouais ouais beaucoup sur les licences ils rachètent un peu tout ce qu'ils peuvent et ils sont un petit peu partout maintenant donc j'ai l'impression enfin je suis un peu content en vrai que le japon mais c'est le c'est quoi c'est le nikkei l'index genre le cac 40 japonais qui avait jamais été aussi haut ouais battu tout exactement là on savait pas dire que les gens sont riches mais non mais ça veut dire que les gens ont confiance dans les entreprises japonaises même au niveau international il n'y a jamais eu autant d'investissements dans les entreprises japonaises pareil toyota ils veulent leur gamme full full électrique pour le coup ils sont un peu en retard oui c'est vrai qu'il ya pas mal de trucs 2026 ou 25 je sais plus ouais donc ça se passe plutôt plutôt pas mal et il ya une autre je vais conclure par ça parce que ça ça je sais pas j'ai pas le mot français bon ça ça globalise bien ce que je veux ce que ce qu'on dit là à votre avis cette année combien est ce qu'il ya d'entreprises japonaises qui ont fêté leur centième anniversaire pas d'entreprises qui ont plus de 100 ans mais qui fêtent leur centième anniversaire cette année mais genre entreprises sachant que c'est incroyable déjà d'avoir une entreprise qui a 2024 ça veut dire 1924 on est juste après les grands transitaires de tokyo il ya du voir plein de trucs fondé juste après voilà mais est ce que c'est genre les entreprises de type mamie qui a un business de wagashi c'est toutes les entreprises qui sont enregistrés sachant que les petites entreprises c'est pas forcément celle qui résiste le mieux non plus mais il ya effectivement il ya des petits magasins comme tu as vu à sakusa quand tu as vu entre deux têtes de touristes il ya des gens ils sont là il ya marqué depuis 1825 machin mais là on parle juste des entreprises qui ont fêté leur centenaire cette année en fait je pense ça se compte en milliers je dirais je suis pas exact mais je dirais 420 ouais nice moi je dirais 2500 ok bah il y en a 2000 fin à 2030 et quelques ah ouais merde donc il ya toujours quelqu'un qui est très proche moi ça me paraissait énorme ah oui c'est énorme tu dis si on a 2000 qui fête leur centenaire bah il y en a aussi pas loin de 2000 qui fête leur 101e leur 102e et tout et en fait je me suis demandé combien est ce qu'il ya d'entreprises qui ont plus de 100 ans au japon et à votre avis au total moi tellement je pense que tu dois compter les auberges à mon avis c'est considéré comme une entreprise et tout oui oui mais sachant que c'est fin des murs d'avoir une entreprise qui dure 100 ans quoi avec il ya eu il ya eu des guerres qui sont passés par la fin tu vois il ya eu 39 45 contre ouais il ya eu le crash de 2008 enfin il ya eu je sais pas il ya plein d'événements qui font que il ya les familles qui sont par les entreprises sont pas reprises par les enfants il ya tellement de trucs qui font qu'une entreprise parce qu'ils peuvent s'arrêter moi ça me paraît fou qu'il avait en même temps je pense qu'au japon il ya aussi beaucoup le délire de succession et de ouais il ya ça mais ça c'est beaucoup d'ailleurs c'est vrai qu'il ya beaucoup de succession il ya des gens qui m'aiment c'est le seul pays où il ya plus adoption d'adultes que d'enfants parce que souvent tu adoptes enfin tu veux tu veux que ça reste dans la famille ton entreprise donc tu vas adopter quelqu'un pour lui transmettre ton entreprise mais genre un employé que tu kiffes tu l'adoptes pour 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 que ça reste dans la famille l'entreprise donc c'est vrai qu'ils ont cette culture là de transmettre l'entreprise mais quand même à votre avis du coup combien à l'entreprise j'avais 15000 ouais ça mettons même pas que son santé de milliers elle va dire 120 mille ça va être 125 mille non non 75 mille alors vous avez gros il a 33 mille il a 33 et moi ça me paraît énorme c'est un paraît énorme à votre avis la la plus vieille j'ai pas le j'ai pas regardé le chiffre exact mais on a déjà fait le c'était dans un quiz de jérémy et la plus vieille c'était pas genre une auberge qui datait du genre 7e siècle une période là alors dans le quiz de jérémy c'était le plus vieil hôtel qui le kayou can et il s'était trompé dans son quiz jérémy se trompait dans un quiz impossible c'était 705 et je savais qu'il y avait une erreur parce que j'ai fait un reportage dessus donc et tu as répondu juste et c'était faux c'est ça ça m'a vénère tu te rappelles encore maintenant donc c'est ça et et du coup c'est c'est le plus vieille la plus vieille chaîne d'hôtels donc guinness book etc et ouais on est en 705 je sais pas si vous vous rendez compte 705 à quel point c'est loin enfin je vois c'est ouais l'époque bah je sais pas l'amérique a été découverte en 1592 enfin je veux dire tu vois 705 donc c'est 705 qu'est ce que tu avais en t'avais l'iPhone on sait même pas mais c'était des bails de croisade tu vois c'était vraiment le moyen âge vraiment tu vois donc il y a vraiment cette entreprise d'hôtel qui est fait vraiment cet hôtel qui est là depuis le moyen âge quoi ça c'est le plus vieil mais il y a une entreprise qui est plus ancienne que ça c'est une entreprise de construction de temples enfin de construction et c'est depuis les années je crois que c'est 530 et quelques je vois dans le chat il disait 578 congo gumi oui c'est ça c'est exactement ça congo gumi 578 ok bon les années 500 les années 500 juste dire ça ça fait bizarre il y avait encore les carolingiens les merolingiens c'est juste fou mais il y a une info elle a été connue aussi parce que je crois que c'est en 2016 2018 enfin je crois que c'est avant le code il s'arrange elle a été elle a été rachetée par une autre entreprise parce qu'ils ont fait faillite en fait c'est un truc qui renouve des temples et il y a pas assez de boulot je sais pas quoi et le truc de fou c'est que ces entreprises là c'est souvent des entreprises justement familiales et je crois que justement congo gumi c'était enfin ça s'est transformé enfin transféré de père en fils et t'imagines le mec qui après 1500 ans met la boîte en faillite alors que ça fait 50 générations toute sa famille tu vois c'est l'empire romain et on n'est pas loin de ce bail à quoi genre c'est juste fou en fait et donc ouais dans le monde de l'entreprise il ya 33 mille entreprises qui ont plus de 100 ans au japon c'est fou mais je trouve ça je trouve ça assez hallucinant donc voilà donc c'est un petit peu dérivé depuis la rentrée mais c'est un monde fascinant en fait le monde doit ici japon tu aimerais bien que ça dure des centaines d'années comme ça si tu pourrais je sais pas mais j'aimerais bien que mes enfants en fait moi qu'ils puissent reprendre au moins soit les hôtels soit tout ça parfaite comme ça et que ça dure mais tu vois Candysan c'est marrant ça a duré juste pile 10 ans et je m'étais dit putain ça serait bien que ça dure 10 ans tu t'es dit quand une entreprise dure 10 ans moi dans ma tête c'est déjà ouf parce que le plus gros challenge d'une entreprise c'est pas qu'elle fonctionne c'est un challenge en soi mais c'est qu'elle fonctionne sur la durée tu vois et c'est qu'avec tout surtout en ce moment avec tous les challenges enfin vous l'avez vu sur le Candysan les vagues et tout enfin il se passe tellement de trucs qui peuvent faire qui peuvent faire couler une boîte que vraiment le challenge c'est plus qu'une boîte marche c'est qu'elle dure dans la durée mais c'est pour ça que moi j'ai tellement de respect pour les boîtes qui sont là depuis 100 ans contre ça à quel point c'est dur pour n'importe quel petit entrepreneur déjà de se lancer de faire en sorte que ça marche et de faire en sorte que ça dure et que ça dure sur des générations surtout qu'en général il y a un bail alors c'est peut-être moins le cas au Japon mais généralement la troisième génération coule d'une entreprise c'est vraiment la même règle c'était quoi tu n'avais pas un truc comme quoi dans les familles de riches tu avais un certain nombre de générations ah oui la troisième c'est la pierre ouais c'est ça là tu battus une entreprise des enfants la consolide la font tu vas ils ont vu trimmer la font fleurir et la troisième génération arrive et bouffe tout capital ils ont toujours été dans le luxe du coup ils ont pas les notions qu'on fait que ça a réussi à marcher alors en fonction des entreprises ça peut dépendre du succès de quelle génération de l'éducation toujours des générations qui arrivent qui ont connu que le succès en fait qu'on et qui juste bouffe le truc quoi mais c'est un peu même tu vois genre nintendo même des bailes comme nintendo qu'ils ont eu ce genre de problème justement c'est ce que je voulais te demander genre parce que nintendo au début il est des trucs un peu différent même sony des trucs un peu dit est totalement différent ouais tu penses que si japon duré 100 ans ça ressemblerait quoi dans son magie mais en vrai on en parlait tout à l'heure on peut parler de peugeot peugeot on commence avec des six ont fait après des moulins un café et puis ils sont font maintenant font des voitures mais en vrai nous on a commencé avec quand dit ça mais on arrive à faire des équipes e-sports et voilà des trucs comme ça donc c'est vrai que tu sais pas où te mène une entreprise il ressemblera à quoi le logo dans 100 ans le poulpe on va revenir au premier poulpe c'est comme peugeot ils sont revenus au premier mais non non c'est clair en fait quand une entreprise quand elle fonctionne bien je change complètement le sujet mais le truc c'est que ça crée des opportunités alors après est-ce que c'est est-ce que tu saisis des opportunités ou pas est-ce que tu fais un truc bien avec ou pas mais en fait le ce que ça t'apporte le plus d'avoir une entreprise florissante c'est pas forcément de l'argent c'est des opportunités et toutes les entreprises qui durent dans le temps je parle peut-être pas du l'hôtel ou machin qui sont pas vraiment mais les grosses boîtes qui évoluent c'est parce qu'ils ont saisi des bonnes opportunités nintendo c'est l'exemple parfait ils ont fait que saisir des opportunités tout le temps sony pas mal aussi avec la musique les jeux vidéo sony ils ont ils ont bien réussi mais c'est des boîtes un peu plus récentes que nintendo tu vois nintendo c'est 1800 jérémy le dirai mais 1850 70 un truc comme ça et vraiment ils sont partis de cartes à jouer pour partir sur des licences disney pour partir parce que nintendo on voit c'est peut-être parmi ceux qui n'ont pas trop trop bougé non plus parce que les cartes à jouer et maintenant ils font des jeux de cartes sur ta switch ouais ça reste du divertissement qu'on va dire ça reste du divertissement après ils ont ils ont ils ont eu des boîtes des compagnies de taxi ils ont des lovotels ils ont des autocuiseurs arrive enfin tu vois ils ont essayé plein de trucs oui des lovotels ouais ouais ils ont eu des baissons mais après ils ont été beaucoup associés au yakuza les les premières cartes qu'ils faisaient c'était des anafuda et c'était les yakuza qui jouait avec et vraiment ils étaient dans un mode on va faire du business à tout prix nintendo ils ont essayé plein de trucs en fait t'ouvre la porte de l'hôtel et à mario comme le roi mais ouais c'est pas moi ça m'intéresse ça oui combien de tentacules c'est ça en fait dans dans 30 générations le poulpe il a un petit tentacule on en parlait justement aujourd'hui bah la vidéo qui va sortir dans exactement 39 minutes on fait un petit bilan sur l'entreprise on a vraiment huit tentacules là qui sont déployés mais on semble autre on n'en parle pas trop mais on a d'autres projets aussi qui vont arriver mais c'est dur de quand tu vois des projets qui t'intéresse vraiment et tout de dire non tu vois mais c'est toujours plus simple de commencer un projet plus plus fun et plus hypant de commencer un projet que de continuer ce que tu as surtout que là en théorie les projets qui arrivent sont de mieux en mieux tu vois nous on enfin c'est ce qu'on va dire dans la vidéo qu'on se répète mais quand j burger c'est un projet qui est vraiment bien je trouve à la base mais il ya tellement de trucs mieux qui sont venus que là un projet déjà qui rapporte pas de sous qui demande beaucoup de temps et d'investissement qui est moins fun que l'esport un truc comme ça c'est plus dur d'y consacrer du temps des hôtels tu vois que ça évolue tu vois les constructions c'est physique tu rencontres les gens sur place c'est super hypant les vêtements tu vois les gens qui les portent c'est super hypant etc puis ça marche bien donc c'est du capital et tout mais voilà truc comme mission de japan où c'est bah juste on va préparer des dossiers et rencontrer les préfectures pour dire voilà on peut vous aider à faire fleurir le tourisme c'est chiant en fait voilà donc des démarches et tout tu préfères mettre des efforts sur des trucs un peu plus qui arrive maintenant qui sont un peu plus stylé le projet odyssée enfin tu vois c'est trop trop épant donc effectivement tu es des fois obligé de délaisser certaines parties même si le but c'est que vraiment de délaisser le moins possible que faire en sorte que tout monte bien les trucs quand c'est vrai que kanji burger mission japan on vous en parle pas beaucoup parce que bah c'est juste moins fun on passe moins de temps dessus et voilà aussi on n'en parle pas trop on n'en parle pas trop ça tourne quand même un petit peu mais là c'est parce qu'il ya moins de nouveautés mais c'est vrai que pareil on n'y consacre pas le temps que toutes les boutiques en général on n'y consacre pas assez de temps on s'épanouit plus ailleurs quoi voilà reparlons de de ton futur j'ai pas d'avenir ma vie mais si non mais comment tu te comment tu te vois et comment tu prépares ton avenir alors dans un temps je me vois bien vendre des cartes pokémon non mais tu veux de moi je me honnêtement tu te dirige vers un des secteurs qui est le plus difficile du japon je t'avoue ouais tu t'enfonce un peu dans le dans les abîmes quoi il se la merde il faut le dire oui non en vrai je n'en veux pas que ça soit la merde je pense qu'en ce moment quand ça a un peu du changement dans l'industrie parce que c'est vrai qu'il ya ça fait un peu rêver l'animation le secteur du manga etc mais c'est un des pires boulots vraiment japon c'est vraiment un japon passion et passion qui te bouffe on va pas revenir sur akira toriyama enfin même si on n'a pas parlé en vrai mais tu vois il est mort à 68 ans c'est jeune il ya plein de mangaka enfin j'ai l'impression chaque année il ya un mangaka connu qui meurt à 54 ans est vachement jeune c'est parce qu'ils sont épuisés aussi ça joue beaucoup ils se reposent pas ils sont mentalement c'est hyper dur ils sont aussi responsables d'autres employés etc enfin c'est vraiment ça a l'air vraiment hyper stressant et moi même on a eu un enfin on disait qu'on a essayé plein de trucs on a fait un manga aussi ici japon et je le voyais travailler le gars et moi je voulais je veux pas le pousser et tout mais tu sais tu as quand même des deadlines tu as des trucs tu peux pas sortir un chapitre tous les cinq ans enfin tu vois c'est pas possible et vraiment tu t'épuise pour essayer de faire un truc bien pour que ça marche chercher des détails enfin c'est vraiment dur comme travail et et toi tu te lances là dedans j'aime bien souffrir non mais je sais pas c'est l'idée enfin j'ai toujours bien aimé les animés la création tu vois d'ambiance l'industrie sonore et tout je sais pas j'aime bien c'est vrai qu'après il y a plein de métiers différents tu vois on pense animateur tu penses dessin mais en fait c'est pas forcément ce que tu veux faire toi après le truc c'est à terme le petit rêve et tout c'est vrai que j'aimerais bien faire du storyboarding le réalisateur pourquoi pas de la direction c'est pas un jour pas tout de suite voilà mais c'est vrai c'est par pas mal en fait c'est c'est le genre de métier moi je trouve réalisateur par exemple ou storyboarder où il faut que tu aies quand même une idée d'un peu tous les tous les pôles sinon c'est un peu enfin si tu peux pas faire de la direction si tu connais pas un peu en musique tu peux pas non plus le faire si tu sais pas genre tu connais pas en animation cinématographie c'est ça en fait c'est le genre de métier où vraiment tu as besoin d'avoir plein de compétences réunies et c'est pour ça que les réalisateurs directeurs c'est ceux qui sont à la tête et qui j'ai un petit peu qu'ils ont de l'expérience quoi c'est ça c'est surtout en boulot avec de l'expérience et c'est pour ça que pas au début tu trim l'école que tu fais elle est assez généraliste ou bien c'est ciblé sur un des postes clés là ce sera déjà ciblé sur la réalisation à l'école que je vais faire en gros si tu veux tu as plusieurs tu as trois programmes dans l'animation t'en as un c'est pour principalement une école qui est focussé sur le dessin et donc l'animation en tant que boulot toi tu sais dessiner déjà de base ou juste ça va ça va c'est correct ok je pense pas que je serais le meilleur de l'école non mais après on sait que t'es modeste donc oui à un moment tu nous parles à mona lisa il ya des raisons pour laquelle je suis modeste mais non du coup ils ont un programme où c'est en l'animation 2d est un programme où c'est l'animation 3d et tu as celui que moi je vais faire qui est un peu plus généraliste ou ils appellent ça son gros animation donc en gros qui englobe toute l'animation ou dans ce programme tu auras aussi bien un peu de la prod tu vois donc gestion de planning tout ça comment ils font tu auras de l'animation tu auras du background tout ça tu fais un peu un temps globe un peu tout tu fais pas la musique pas trop mais tu fais aussi des effets composites after effects sachant que la musique dans les animaux en vrai c'est généralement ça fait partie du studio mais généralement c'est même encore en général c'est prestataire surtout que les animés fonctionne beaucoup en tant que dans le principe de comité ou quand tu veux faire un animé c'est pas juste un studio qui va moi je vais faire un animé je vais mettre l'argent en général c'est un comité et le comité lui il va engager un studio puis ensuite il va engager les artistes et tout c'est ça parce que surtout en général dans les comités tu as les grosses boîtes genre sony et sony qu'est ce qu'ils ont mais ils ont des labels de musique qui veulent faire marcher et qu'est ce qui marche bien pour faire marcher tes musiques les animés tu prends la petite ado quand tu mets son titre en main sur un film voilà bah ils s'intéressent à donc même eux ils ont ils ont leur intérêt donc en général c'est vrai que les studios ils n'ont pas trop la main sur tout ce qui est musique à part tu prends les exceptions genre le sud jibli oui mais ça c'est un bestiaux un peu à part mais en mon auto shinkai vraiment gros truc quoi oui et pas tout à fait parce que lui je crois c'est toujours il est pareil sous le gros principe du comité alors le fait qu'il soit très connu fait qu'il a plus de choix libres à l'humain mais je crois que ma côte au shinkai c'est vraiment c'est vraiment le réel qui les musiques s'il faut mettre six ans pour mettre une pour faire une musique je vais mettre six ans mais ça sera la musique que ça m'a surtout en fait il a eu il est du pot de quand il a fait ses productions et tout il avait déjà c'est pas tout du coup radouine ou vraiment ils ont eu carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient sur les musiques et d'ailleurs je crois qu'ils ont adapté l'animé en fonction des musiques à certains voitures qui m'a ça se fait tout dans le cas dans le format long l'animation longue c'est presque tout presque tout le temps la musique qui est fait à partir de l'animation à part tu vois pas non là justement ils ont fait l'animation à partir de oui pardon ce dans ce sens là non en général ils font la musique sur l'animation et là en fait ils ont fait la musique sur l'animation et après il a repris l'animation pour le faire sur la musique en fait ils l'ont fait ah oui tu veux dire dans le sens là je suis perdu après la musique était tellement importante qu'ils ont réadapté l'animé le truc c'est qu'en général c'est pas l'un avant l'autre ou l'autre après l'autre ça se fait un peu en symbiose tu peux voir genre il y a beaucoup d'animés genre made in abyss par exemple qui est très connu kevin penking pour ses musiques et c'est pareil ils font plein d'aller-retour en mode bah moi j'ai fait cette musique ah mais je vais utiliser ta musique mais à ce moment là j'ai envie que tu vois ça monte un peu énormément d'aller-retour ouais c'est logique parce qu'il faut vraiment alors les animés un petit peu plus low budget et les petits douze épisodes et tout je pense y'a beaucoup moins ça quand même mais quand tu deviens sur une prod genre de film de film ou un petit peu plus genre la série phare et non les vraiment ils essayent de faire au plus que les animés l'animation et la musique soit vraiment en symbiose l'un autre mais je pars après c'était un argument comme à l'époque mais je sais qu'ils avaient beaucoup communiquer là dessus pour ça fait trop longtemps j'ai plus les détails mais sur le fait qu'ils avaient rentré beaucoup de temps et pour adapter plein de trucs autour de la musique c'est moi il ya un commentaire qui dit je suis trop attaché au tradu dessin du manga pour aimer une adaptation en animé et je rebondis dessus parce que je me faisais exactement la réflexion contraire cette semaine qu'est ce que c'était l'animé que je regardais je crois que c'était mashul et mashul j'ai bien aimé le manga et j'aime bien l'animé et je me dis putain les musiques elles vont tellement bien avec et en fait le l'ambiance sonore quand elle est bien fait ça ça te rajoute tellement de trucs mais tu n'as pas dans le bouquin et là ils ont fait il ya des passages où vraiment tu dis putain mais c'est vraiment la musique parfaite pour aller avec et je me dis ça c'est vraiment ça la plus valide des animés c'est vraiment vraiment l'ambiance en fait le truc c'est que l'animé c'est un médium qui coûte cher mais quand il ya le budget le pas que le budget mais genre quand il ya le bon budget la bonne équipe derrière et tous les éléments qui s'alignent je trouve c'est là où tu peux faire vraiment le meilleur produit après l'avantagé des mangas il t'a pas la musique t'a pas les couleurs tu peux l'imaginer toi même il ya beaucoup de gens qui m'aiment imaginer donc forcément ça permet prendre son temps en mode je j'ai passé 30 secondes sur cette page alors que dans l'animé ils ont passé 10 secondes alors que dans l'animé c'est plus tu es plus guidé mais parfois ça titille plus de champs de sens mais parce que ça titille aussi le sonore et tout et quand c'est bien fait moi je trouve personnellement je sais ce que je préfère ouais je comprends après c'est vrai qu'il ya des adaptations où vraiment ils sont pas chier et c'est en mode le budget et votre le problème c'est qu'il y en a beaucoup comme ça et les gens ils ont tendance à juger les animés par rapport à ça non mais quand c'est bien fait tu le remarques tout de suite enfin il ya vraiment des agences sonores genre qui mettent nos yaïba là je suis en train de chuter dessus là aussi il ya des passages c'est vraiment la musique elle colle trop bien avec vraiment le j'ai pas j'ai pas vu le manga donc arrêtez moi si je me trompe mais le manga est ok mais vraiment le travail de déjà l'animation et voilà le travail du putain j'ai oublié le studio ce qu'on fait fait non bref le studio qui s'occupe de faire ça ils sont tellement il faut table voilà merci ils sont tellement tellement fort pour faire ce genre de trucs et tout ce qui est combat etc ils gèrent tellement bien la 3d et les caméras 3d avec le en fait eux ce qu'ils font généralement c'est les décors en 3d et dessiner dessiner les personnages en au dessin ils arrivent tellement à te faire des caméras des angles etc que tu retrouverais pas dans un animé classique d'ailleurs c'est marrant la dernière fois on parlait de kingdom on disait les trucs 3d sont dégueulasses alors que dans kim et to no yaïba ils prennent un peu ces mêmes effets là mais ils sont bien faits oui donc vraiment tu peux le faire en bien quand même mais j'ai l'impression que c'est depuis la chine et kit c'est quand ils ont commencé à vraiment faire mélanger le truc et à essayer le bien le faire moins une fois je suis d'accord et tu as tous les studios quand en mode attend mais en fait tu peux peut-être faire un truc de ce genre en mode pas tout pas tout d'un côté 3d ou après le problème c'est que 95% des productions il existe en mode avant on a la flemme de dessiner les pnj qui sont derrière donc on va juste mettre des modèles 3d qu'on a pris tu sais sur le marketplace avec les animations pourri vraiment ça c'est tellement triste la chronique web pour vous complémenter qu'on avait déjà un peu commencé on enchaîne les secondes juste avant comment ça se passe la régie je pars mais je veux dire jusqu'à maintenant ça est ce que ça a l'air assez fluide à l'écran est ce que ça vous va vous j'entends genre on entend clic clic mais ça a l'air assez fluide en vrai je suis dans ma détresse je tremble elle parle par le 34 non contre elle arrive à poser des questions donc c'est assez fou c'est nickel je pense qu'elle est belle réelle ok on va peut-être te laisser passer là bas parce que tu as des fichiers oui j'ai des médias je suis je suis chiant tu vois il va tout le monde dit que c'est parfait on dit c'est parfait trop gentil mais écoutez comme on est comme on est dans les animés je vais d'abord parler des animés avant de parler des jeux vidéo alors je n'ai pas mis dans l'ordre donc donc eva brest yourself je vais parler merde bah oui mais si je dis le nom c'est marqué en japonais l'affiche avec du violet alors vous voyez non c'est pas ça l'affiche avec du violet dessus allez voilà alors ceci est un animé qui s'appelle yof kasinota je ne sais pas si vous connaissez oui tu connais tu l'as vu tu as vu la première saison et bien une deuxième saison a été annoncé on n'a encore aucun aucune date ou quoi que ce soit et en fait la saison une est sortie en juillet 2022 en fait ça raconte en gros l'histoire d'un mec qui va il est au collège il va plus à l'école je crois que c'est ça c'est un collège ouais et en gros il adore traîner la nuit dans la rue et donc c'est vraiment axé sur full nuit et les décors sont vraiment vraiment beau l'ambiance est vraiment là et bah on parlait de l'ambiance sonore etc c'est vraiment un animé super bien sur ce point là où des fois tu as des musiques qui se lancent et tu es en mode oh merde je sais pas habituel pour un ami mais genre ça se lance bien on est bien dans l'ambiance etc et en vrai c'est sympathique en gros c'est un donc c'est un gamin là que qu'on voit pas d'ailleurs sur la sur l'image de la deuxième saison qui qui rencontre une vampire là celle qu'on a vu et il est en bas ok je veux devenir vampire etc et le seul truc c'est que pour pour devenir vampire il faut aimer la personne qui est vampire et donc ils attendent ouais je vais t'aimer sauf que ça marche pas comme ça et donc bah il rencontre d'autres personnages qui eux aussi ont des soucis dans leur vie et qui ne dorment pas la nuit tu vois et et c'est plutôt sympa et l'ost fait par creepy nuts en effet c'est pour ça que d'ailleurs le le manga et l'animé s'appelle yofka shinota qui est de base en fait une musique de creepy nuts et l'auteur qui fait tellement ces artistes là qu'il a demandé aux artistes est ce que je peux utiliser le nom de votre musique et résultat ça a fini ils ont utilisé la musique en opening pour l'animé voilà donc je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment un animé super sympa une saison sur crunchyroll je pense rappel le titre qui n'est pas facile yofukashi no uta ou en anglais call of the night c'est vrai j'ai oublié le nom c'était écrit dans le tchat merci merci le tchat ensuite je vais parler de dandadan ouais alors dandadan c'est en rouge avec un avec y'a un y'a un vaisseau spatiel genre mode de ufo alien on a lancé un peu le live vide on n'a pas le temps de débrief sur qu'est ce qu'ils voulaient lancer c'est pour ça comment ça la page je crois je l'ai pas filé à n'ange non je crois en fait non je voulais juste en parler comme ça je suis super non mais je fais bien les chroniques il s'est inventé un truc rouge c'est un truc rouge avec un vaisseau spatial en fait quand j'ai fait la news parce que quand j'ai fait la news il y avait le truc mais je l'ai pas pris je me suis dit non c'est bon nous avons une date sortie mondiale en octobre 2024 sur netflix et sur crunchyroll sortie mondiale donc c'est cool il ya un gros cast dessus où c'est vraiment des mecs qui ont qui pèsent un peu qui ont fait du chainsaw man du mob psycho etc ça va je pense être un banger en deux fins d'année le manga est disponible en france depuis 2022 donc ça fait ça fait quand même un petit moment si vous voulez le lire et en gros c'est l'histoire de deux lycéens momo qui est aussi d'une famille de médium tu vois c'est il ya ça dans cet univers et d'un camarade qui s'appelle okarune qui lui est un super fan de tout ce qui est d'occultisme et en gros okarune tu vois c'est vraiment le mec avec les lunettes qui se fait bouillie elle elle a essayé un peu de léler c'est vraiment la meuf un peu bad boy garçon manqué et du coup ils sont un peu rapprochés en mode bah merci tu m'as aidé de de contre mes bouillies et lui il croit pas du tout aux fantômes par contre il est super fan des aliens il est en mode c'est sûr les aliens ça existe et elle c'est l'inverse je suis persuadé que les aliens ça n'existe pas par contre les fantômes bon et en fait ils vont se donner un défi en mode ok toi tu vas aller dans une maison hantée et c'est sûr qu'il y aura des fantômes et l'autre elle va j'ai oublié est ce que je les noter la zone 51 voilà gros en gros et c'est sûr il y aura des aliens les résultats ils se retrouvent tous les deux avoir une dinguerie qui ne pensait pas que ça existait et ils vont à ce moment là avoir des pouvoirs ce que j'ai noté en gros elle elle obtient un pouvoir caché et lui il obtient carrément une malédiction comme il est allé dans un lieu hanté et ils vont du coup avoir des comme on dit des happening des events en rapport avec l'occultisme des aliens et des fantômes c'est vraiment stylé alors c'est un peu bizarre mais le dessin est vraiment trop stylé c'est une dinguerie comme c'est beau je sais pas si vous l'avez déjà vu ou quoi ce soit non mais tu n'en avais déjà parlé ouais et c'est vraiment trop stylé je pense j'en suis même sûr ça va être le banger de la fin de l'année après il ya quelqu'un qui me dit a tellement de hype que j'ai peur d'être déçu je pense pas franchement je pense pas non ça c'est d'être 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 des j'oublie oui il ya deux personnes aussi c'est un peu dans le même studio et donc oui je vous le conseille ensuite je vais vous parler de spice and wolf je vous en parle beaucoup parce que c'est un animé qui me porte dans mon coeur nous avons enfin la date ça commence le 1er avril donc là jusqu'à c'est un manga c'est la preuve la première c'est ça problème c'était déjà adapté en animé oui et les premiers screenshots qu'on a vu moi je suis pas trop fan je préférais les backgrounds ils ont l'air un peu plus boring et pareil la composition en fait c'est la composition un peu typique des animés de maintenant assez récent oui eh ben la peau elle est beaucoup sur blanche il y a pas vraiment d'incrustation j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner à ouais c'est vrai qu'en vrai on parlait de la rentrée tout à l'heure on faisait sa rentrée de l'école sa rentrée d'entreprise c'est aussi la rentrée des animés c'est bientôt la nouvelle saison oui c'est comment en 2024 j'ai pas du tout suivi en termes de générosité de nouvelle saison c'est plutôt cool ouais c'est plutôt sympa donc oui spice and wolf qui sort le 1er avril j'ai vraiment très hâte s'il vous plaît ne détruisez pas une de mes séries préférées ensuite je vais vous parler d'overwatch 2 jeu vidéo mais aussi animé cowboy bebop parce qu'en fait ils ont fait une collab ok trailer maintenant c'est une vidéo c'est la seule vidéo que j'ai envoyé c'est la vidéo que tu as vu ouais ouais oh mais c'est une dinguerie ils vont faire un even de fou c'est que des skins c'est tout le temps comme ça et en vrai c'est cool un overwatch c'est c'était bien on va dire ça et mais overwatch 2 toutes les collabs qu'ils ont fait ils ont fait un truc avec one punch man c'est un peu sorti nulle fois d'ailleurs c'était comme ça c'est vraiment que des skins c'est que des skins toutes les collabs qu'ils ont fait ils ont fait un truc avec diablo aussi un peu bizarre c'était bizarre ils aiment bien l'argent tu sais ouais c'est à dire qu'on est passé d'overwatch 1 où tu pouvais acheter des box tu sais et en gros à chaque niveau tu obtenais une box une loot box tout vrai tu vois et là le jeu est gratuit sauf que les skins sont payants mais il coûte la peau du cul c'est vraiment c'est même plus cher que valorant ou quoi c'est genre 25 balles le skin tu vois ouais ouais ça fait mal et si je dis pas de conneries et c'est cool d'avoir des events tu es en mode je peux faire un mode un mode de jeu sympa avec une une franchise cool non c'est vraiment que c'est vraiment que des skins bon les skins ont l'air sympa quand même tu comprends faut rembourser les droits de licence faut rembourser le trailer qui a été fait oui en plus bizarre c'est une petite société ils ont un peu de problèmes d'argent c'est vrai je peux pas faire acheter en plus il n'y a pas longtemps bref je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti mais son créateur de personnages est déjà sorti ce que ça vous dit quelque chose je vous dis dragon dogma tu quoi j'ai rien compris dragon dogma dragons dogma 2 et ben en fait c'est un rpg le le premier était sorti il ya 12 ans et là ils sortent le deuxième et le créateur de personnages c'est une dinguerie tellement il est poussé à un point où tu peux faire des des trucs super stylé je te laisse montrer les nouveaux moteurs tu veux dire je te un nouveau moteur de création de personnages non c'est le moteur du jeu ouais tu vois sauf qu'en fait ils ont sorti le créateur de personnages avant le jeu en mode tenez amusez vous avant que le jeu et sorte comme ça vous créez votre personnage avant que avant que le jeu sorte je te laisse montrer d'abord les stylés tous les trucs scuff toi il va c'est à la fin à la il est stylé celui à ta gauche sur pas l'écran que tu à gauche vas-y clique sur n'importe lequel ils sont tous scuff ouais vas-y mais la vidéo donc lui son catalogue est estimé à 1,2 milliards justement on en parlait et il y a un mec qui a réussi à faire michael jackson sur le jeu ce qui est en vrai en vrai c'est stylé je trouve il avait une mâchoire comme ça mais non mais bon non les yeux le nez il est surtout le fait qu'il est chaud et qui ressemble bien et après ce qui est cool aussi c'est que sur les créateurs de personnages assez poussés on peut faire ce qu'on appelle des personnages aussi cool par une tanos michael jackson avec les flèches quand même le car quoi derrière let's go ah ouais oui non c'est vrai c'est vraiment ta non cela par contre ou alors pikachu non c'est tanos toujours vas-y va ça c'est incroyable ça t'as vraiment envie de jouer à ça il escape ton pikachu vous connaissez scooby doux vas-y oh non en vrai ça va je pensais au chien au chien qu'allait être j'avoue le pikachu c'est le spooder mais le chat noir là on peut aussi lui enlever les chicots maintenant la couleur de la peau tu sais ils n'ont pas généré les shaders et mon préféré garfield voilà donc en vrai le jeu est vraiment super poussé et alors j'ai pas trop regardé de review ou quoi du jeu mais il ya des bons comme d'habitude il ya des gens qui disent c'est vraiment de la merde il ya des gens qui disent c'est vraiment le jeu de l'année mais on verra ça sort le 22 mars à voir c'est quoi comme univers enfin je connais pas du tout à moi le la franchise c'est quoi comme univers grosso modo comme il ya des dragons et je sais pas il ya des dogmas est-ce que tu as joué toi talking gamers ok bon on n'aura pas plus d'infos les gars c'était dragon's dogma 2 dark fantasy a priori c'est de la dark fantasy ok ouais c'était un peu dark heroic fantasy j'ai fini t'as pas parlé d'un d'un petit truc qui s'est passé quoi tu as une petite remise de prix ah les oscars genre oui oui genre les oscars j'ai pas du tout le seum genre on va pas parler de ça c'est un scandale genre les oscars ou pour introduire la catégorie d'animation ils sont en mode boh de toute façon on sait que c'est vos enfants qui ont voté super merci ah ouais ouais non il n'est pas du tout ouais non ils sont pris un petit peu un clash parce que j'ai pas la traduction exacte mais c'est vraiment en mode bas de façon les animer c'est pour les enfants et c'est vos enfants qu'on vote et quoi donc on s'en faut mais par rapport à ça en animation c'est notre chère hayo miyazaki qui est le prêt oui ok voilà je n'ai pas du tout suivi j'ai juste vu john cena à poil ah oui c'est trop marrant parce que j'ai je scroller les articles et tout et je vois la remise des oscars et entre panthènes et john cena nu ils ont offert un truc putaclic quoi oui vraiment ok bah écoute merci merci beaucoup on va revenir vers toi pour ce petit mot de la fin bah écoute on se sépare de toi officiellement demain du coup demain on aura un au revoir en vidéo sur ici japon corp mais on a encore 12 minutes à tuer avant la fin avant la sortie de la vidéo ici japon corp à toi on est bien là non non vas-y en vrai il ya une question que je voulais te poser c'était un petit retour sur ton expérience à ici japon corp en fait je pense que c'est le moment où faut que je dise la vérité sur ici là tu peux parce que même si tu te fais virer c'est demain et du coup les gens écoutaient bien tu es resté combien de temps déjà en vrai un mois un an et demi un mois à peu près je suis arrivé alors le jour où je suis arrivé le soir même on allait faire halloween avec massa donc halloween il ya deux ans ça va faire quoi un an quatre cinq mois comme ça presque un an et demi c'est un an et demi pour les mecs voilà mais non en vrai l'expérience super sympa c'était trop bien les midis le truc qui était un peu frustrant c'est vrai que nous on l'a déjà dit mais tout ce qu'on filme sur ici japon corp parce que bon déjà t'es pas forcément le plus à la caméra et toi vraiment tu étais le mec à la base c'était tu fais la régie et t'es le mec de l'ombre etc mais après on n'a jamais voulu pas te mettre dans les vlogs et tout le truc c'est que nous on filme le matin parce qu'après on monte l'après midi etc surtout là et puis pour quand il ya le projet odyssée et toi tu arrives littéralement à une heure quand non seulement quand on a fini de tourner mais quand en plus tout le monde a fini de prendre sa pause etc c'est ça en général quand j'arrive ils sont déjà en train de remballer tout et fin de tournage ouais c'est ça donc toi tu viens avec ton même temps bonjour regardez c'est encore le même donc ça a plus enfin les tes horaires de cours ça n'a pas aidé à ce qu'on te met en avant contrairement à léo qui lui du coup avait des heures de cours l'après midi c'est ça qu'il est là on a l'impression qu'il était là tout le temps même quand il était juste en mi temps sauf que l'après midi il partait en cours et mais il était là le matin pour pour tourner donc ça explique pourquoi les gens pas en sachant que tu n'aimes pas être devant la cam non plus je pense contrairement ce qui est assez ouf parce qu'en vrai quand on le voit là donner une note sur 18 il est extrêmement à l'aise un plateau c'est un peu différent que quand tu as la caméra en mode qu'est-ce que tu es en train de faire moi quand tu arrives vers moi c'est comme tout à l'heure quand tu m'as dit qu'est-ce que j'ai fait cette semaine c'est marrant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui seraient peut-être plus à l'aise devant la caméra que en live devant 1299 personnes enfin là techniquement hormis bon la grosse télé avec ma tête et les quatre caméras c'est comme si juste on était en train de tu vas parler il ya juste un gros micro devant toi mais non ça tu vois si tu en fait je t'expliquais une technique si tu le baisses bien là comme ça on le verra pas trop sur la tête pour les miniatures aussi là du boulot tu l'as tu l'as transféré provisoirement à malo c'est sympa pour tout ce qui est côté replay c'est malo qui va s'en gérer puis la régie c'est notre chère et j7 je passe pas la cam sur moi volontairement sur le bouton 3 c'est le bouton 3 j'appuie sur deux j'ai transfert mon boulot dis nous allez tu vas balancer tu nous dit qu'est tu nous dis à un mot sur tous les membres de l'équipe en merde parce qu'il ne reste 8 minutes j'ai vraiment envie qu'on finisse à 8 heures pile un mot sur tous les membres de l'équipe en commençant par jérémy jérémy jeu vidéo alors je quand je dis à proposer un adjectif que tu regardes et avait déjà ici japon corps pendant que t'arrives oui quand tu nous a découvert en vrai par rapport à comment on était à l'écran ou alors tu ne regardais pas était une vraie merde excusez-moi monsieur vous êtes qui non après je sais pas ça m'a pas le seul truc qui m'a choqué la première fois que je suis arrivé à ici japon et je te l'avais déjà dit c'est le fait qu'on n'aurait pas dit qu'il y avait un grand immeuble juste à côté du bureau j'ai toujours eu l'impression que le la maison et tout ouais c'est ça où il y avait genre que des petits trucs et en fait quand t'arrives tu as un énorme immeuble en face et moi j'étais en vrai c'est le seul truc en vrai qui m'a choqué les personnes ils sont battés les couilles vraiment c'est donc vas-y je vais poser la question autrement après le truc c'est que vous êtes vraiment comme à la caméra en vrai donc ouais c'est vrai c'est un petit peu forcément pour la caméra tu vas être un peu plus boosté plus de peps c'est tout mais enfin jérémy par exemple aussi aussi geek ou aussi aussi otaku plus moi pareil c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle c'est pour des jeux vidéo tu vois donc il est encore plus cliché que ce qu'on pense qu'il est timothée aussi aussi pareil aussi otaku ou pas timothée c'est un faux il mérite son titre de web moi je trouve non faut lui laisser le timothée il est plus sérieux que ce qu'on pourrait penser enfin oui surtout mais en fait une fois qu'on éteint la caméra il est en mode bon bah faut que je monte les gars alors laissez moi c'est ça mais croyez pas ils sont pas à côté dans le bureau tristan aussi bruyant ou pas que la caméra non tristan c'est le plus différent de par rapport à ce qu'on voit la caméra c'est comment dire devant la caméra on dirait que c'est un clown une fois que la caméra est temps c'est genre limite le plus sérieux et pas limite t'as l'impression c'est le pilier caché mais c'est vrai que maintenant il fait un peu moins le pitre à la caméra et je pense que c'est plus je pense qu'on comment c'est ça il joue un peu moins que d'habitude tristan c'était vraiment il est comme ça tristan quoi et bonne découverte théo théo france aussi aussi discret que ou plus bateau france moi je m'attendais quand on en a parlé je m'attendais à genre un théo biologique tu vois où vraiment il est dans un peu dans son coin et tout en vrai il est beaucoup plus marrant on exploite pas assez son potentiel marrant je pense sur une le fait qu'il soit dans son coin là bas et qu'il soit qu'il ait beaucoup de taf aussi ça aide ça aide pas mais moi je pense beaucoup plus marrant et va aussi aussi faux folle que la caméra ou bah et va on s'envoie plein de chats c'est le ré je pense qu'on travaille on s'envoie plus de chats qu'on travaille on s'envoie beaucoup de chats c'est quoi le délire attend parce que juste on peut en parler en public parce que j'ai envie d'avoir des témoins c'est quoi le délire de chat parce que il y a deux personnes que ça énerve dans la boîte c'est jérémy et moi c'est à dire qu'on a des groupes des groupes whatsapp télégramme machin ils ont tous une putain de photos de chats donc déjà c'est insupportable tu sais pas je sais plus pourquoi je l'aime tu sais pas qui a liké quoi machin c'est que des chats donc c'est chiant en fait d'avoir mais il faut retenir nos chats et en plus vous les changez comment ça on comment ça on change si ça change de chat il y a des chats qui ont changé je suis désolé il y a des chats qui apparaissent c'est massac et chanson c'est quoi ce bail enfin je veux dire à côté pratique c'est je pense il n'y a pas de côté pratique c'est juste c'est marrant on cherche pas l'efficacité dans l'entreprise on cherche pas la facilité non c'est juste c'est juste rigolo non mais c'est marrant un petit chat qui a initialisé ça les chats je pense massa et moi on s'est en arrivée il a fait tu aimes les chats moi j'aime les chats parce que ça va même ce qu'à théo belgique quoi qu'à des photos de chats moi je pense que j'ai été recruté pour ça moi j'avais déjà des photos de chats et tout mon entourage en suisse t'as un chien toi toi c'est un chien loup vampire mais elle a 45 000 chats c'est la femme à chat des simpson qu'est ce que vous dites non t'as pépé t'as pépé c'est un truc flippant là c'est un petit coyote bah oui mais du coup t'es juste des chats c'était cool je sais pas c'est marrant c'est ça détendre un petit chat tout bizarre j'ai peur d'oublier quelqu'un léo aussi rigolo ou pas que léo c'est un petit chat je suis sûr qu'il a non c'est le seul qui a pas une photo de chat en plus il en a eu une à un moment avec un chat avec un cas de moto ah oui c'est soit sa moto soit soit lui quoi ok bah écoute on te souhaite officiellement je pense une bonne continuation de la vie ce que j'aimerais bien si tu es chaud c'est que tu reviens dans ces quatre nous nous voir en tant qu'invité du coup pour que parce que les gens vont forcément demander des nouvelles de toi au moins une personne qui veut dire au moins est bien quoi victoire donc on aura la réponse en l'aise pas non si 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 bah si en vrai c'est une trouble si la personne c'est moi qui vais l'écrire en plus tu pourras nous faire un retour sur vraiment et c'est le monde gaco si ton boulot ça va vraiment être l'enfer puis après on va suivre ta carrière et c'est donc chaque année on peut se faire un petit point tu vois non je vais voir mon bilan très annuel c'est ça mais en vrai c'est c'est intéressant parce que tu t'engages dans un milieu je pense que en vrai tout le monde a un peu envie de découvrir en tout cas je suis vraiment assez curieux de ça tu vois et de comme tu pars en plus je peux dire de zéro mais enfin si quasiment tu pars vraiment de l'étude jusqu'à rentrer dans les professionnels je pense ça va être intéressant de documenter donc avec plaisir le rendez vous est pris tu vois il devient quoi victoire il demande déjà je suis encore là allo je suis toujours là bon bah en tout cas on se revoit demain mais moi ça me fait plaisir ça fait plaisir qu'enfin on t'ait vu et que les gens apprennent qui tu es le jour de ton départ ou presque comme situation est ce qu'on a quelqu'un à raid je crois qu'il ya chaud donne ils ont dit à ce qu'à léo qui est parti en live j'avoue que si je dois en plus lancer des raids je te dis que je peux le faire depuis mon téléphone et si on peut lancer un peu le bouton et puis n'oubliez pas qu'il ya la vidéo de du jour qui sort aussi dans deux minutes et je vous l'annonce aussi il ya une vidéo qui sort un petit peu plus tard sur la chaîne e-sport qui est une courte vidéo d'introduction à league of legends oui beaucoup attendent donc n'hésitez pas c'est juste trois minutes mais comment on parle beaucoup on en parlait encore au début d'émission de league of legends ça fait vraiment partie de notre quotidien moi je me suis levé ce matin enfin je me suis couché ce matin à 3 heures du mat pour regarder une partie de league of legends donc voilà suivez un peu le truc avec nous si vous n'y connaissez rien que vraiment des bases c'est parfait il ya voilà la vidéo est vraiment très bien trois minutes c'est marius fin c'est 5d qui explique notre caster en plus vous connaissez maintenant et on va continuer la petite série on avait fait smash ont fait league of legends moi j'ai appris des trucs comme ça fait longtemps que j'ai pas joué sur les dragons ouais exactement et ben vous vous verrez easy dream a perdu on va pas se réjouir du malheur des autres suivez le match de vendredi par contre à vendredi important vraiment c'est le match le plus important de toute la de tout le split donc je sais pas je crois qu'on joue avant dernier je l'ai pas je l'ai pas mais de toute façon c'est entre entre 18 et 21 heures suivi twitter ce sera suivi de toute façon faut suivre tous les autres matchs parce que si les autres gagnent ou perdent ça change aussi en fonction de donc clic quoi le chat de cette chaîne est réservé aux followers ou aux abonnés mais je suis modérateur ah non c'est bon bah ça l'a lancé quand même ok bah écoutez mais il a marqué le raid est annulé mais je comprends pas ouais allez on dit bonjour à léo bah on sait pas appuyez pour lancer le raid c'est parti j'appuie à bientôt demain tristan voilà ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501